Donc c'était l'endroit le plus sécurisé de la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne pouvait pas les amener au Cébroco, qui était considéré comme territoire étranger. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que Yaondré, la possibilité qu'il avait par rapport au Koussoum, comment le Golfe était le coin le plus sécurisé du Golfe ? Moi j'ai participé au lancement de campagne d'Alassane Ouattara. C'était sous un chapiteau. C'était à l'hôtel du Golfe, dans les jardins de l'hôtel du Golfe. Non, il ouvre son micro, il parle à tout le moment. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire ! Ok, vous attendez votre temps, vous allez vous répondre. Non, non, il faut attendre votre temps, vous allez vous répondre. Bon, Oussoum, vas-y, tu as une minute rapidement. Oui, parce que les armes me coupent. Donc je l'ai dit et c'est très clair, au second tour, quand on est parti en tant que RHDP, le siège du RHDP qui était mené par Ouattara était le siège du PDC EDIA. Le Golfe, il y avait... Les gens de Soro qui étaient au Golfe, eux, ils étaient sécurisés par les forces onusiennes. Donc oui, c'était, pour ceux qui n'étaient pas du camp de Babou, c'était la zone la plus sécurisée. Donc, il y a une idée, la possibilité que lui, il avait, c'était d'annuler les élections. Mais la forfaitée qu'il a faite, il s'est mis... Pourquoi il y a André qui a annulé l'élection ? Arrêtez de dire qu'il est contre-éfinité, c'est une institution. Ok, d'accord. Oussoum, ne faut pas tromper la gestion. C'est une institution qui a annulé l'élection. Si la personne continue à me couper, je ne peux pas. Voilà. Donc, la forfaitée qu'il a faite, c'est de devenir annulée. Il n'avait pas cette possibilité-là. Parce que la loi ne lui donne pas la possibilité de choisir un candidat. La loi lui donne la possibilité de soit confirmer les résultats de la CEI, soit d'invalider toute l'élection. Il n'avait que ça à faire et ça, il ne l'a pas pu faire. Donc, ça, c'était... Ça, vraiment, c'était une forfaitue. Et Alassane Ouattara a bel et bien gagné ces élections-là et c'est lui qui est au pouvoir. Maintenant, les gens parlent de dérivation. La dérivation, peut-être, c'est le mot qui vous fatigue. Mais la dérivation, c'est parce qu'il y avait une plainte qui avait été portée quand Ouattara a posé sa candidature en 2015, je crois, par Mamadou Kulvali. Et la dérivation, c'est pour juste dire que... Parce qu'il a pleins de Mamadou Kulvali, ils ont dit que Ouattara, c'était pour juste une élection. C'était pour l'élection de 2005. Et le conseil concernant a juste dit que, de toute façon, Ouattara, il ne s'est présenté pas en 2005, mais en 2010, mais en ayant présenté les mêmes documents que tout le monde. Donc, par dérivation de ces élections de 2010-là, s'il présente les mêmes documents en 2015, il n'y a pas de raison qu'on empêche qu'il soit candidat. Donc, ça, c'était pour répondre à la plainte de Mamadou Kulvali. Donc, le mot vous fatigue peut-être, mais ce n'est rien d'illégal. Voilà, je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un a une motion ? Vraiment, le mal est profond. Est-ce que quelqu'un a une motion ? Personne n'a une motion ? Ok. J'ai une motion, parce qu'il n'a pas répondu à ma question. Bon, attendez. Je dis et je répète, la CEI elle-même, elle a un processus de consolidation. Pourquoi on consolide les résultats ? Parce qu'on accumule différents rapports des bureaux. Et puis, on fait une analyse et on vérifie est-ce que les choses se sont passées de façon correcte. Et c'est l'ensemble des résultats qui valident chacun des résultats. C'est ce qu'on appelle la consolidation. Et le président ne fait que lire les résultats consolidés. Mais lui, ce processus de consolidation est bloqué et lui, il va lire d'autres résultats. Ces résultats qu'il a les liens, qui les a consolidés ? Puisque c'est ce que le processus nous dit, qu'avant que lui, il ne parle, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas nous laisser sortir aujourd'hui. Ok. Ok, merci beaucoup, M. Serge. Voici M. Rousseau qui dit, je cite, le président d'une institution, M. Koné Mamadou Pé à son âme, qui a toujours dit qu'il a de Koroogo, mais malheureusement, ils l'ont enterré à Boaké. Et que, il dit, je cite, vous voyez, je me rappelle comme c'était hier dans le discours, que le président de la République a été candidat par dérivation, jusqu'à ce que, tellement qu'il y a une chose qui n'était pas correcte, M. Francis Vaudier allait faire sa démission. Il vient nous dire, sur un panel très sérieux, pour dire que c'était juste que l'élection de 2000, combien, là, 2010, ils disent qu'avec les mêmes papiers, pourquoi vous aimez les racolages sur des choses qui n'ont même pas lieu d'être ? On a interrogé un juriste publiciste qui est professeur, qui enseigne le droit, conseiller juridique du président de la République, M. Sissé Bakongo, sur une chaîne étrangère, Africa 24, le journaliste a dit à son numéro, M. Babilas Breton, un béninois, en lui a posé la question de savoir, est-ce qu'il lui donne la possibilité, je dis bien la possibilité, dans sa nouvelle monture d'être candidat, il a dit non, et puis il a dit même l'article qui répond au cas d'espèce. Raison pour laquelle, on est, Mamadou, de façon subtile, a dit les candidats par dérivation. Tous ceux qui sont juristes, viendront te dire ça sur ce panel. Et toi, tu viens nous dire que c'est parce que c'est le même papier qu'il a déposé à une période donnée, qu'il référait au même papier qu'il venait déposé. Moi, j'ai dit ici, ça ne se fait pas d'être très sérieux, ce n'est pas où on fait beaucoup de l'enfumage, on vient avec des critiques objectives, et puis on donne des argumentations. Tout à l'heure, je n'ai jamais dit au deuxième tour, ou bien au premier tour, j'ai dit des irrégularités, il y avait la mine de matière qui a été prononcée, et puis j'ai présenté. Donc, revenons sur des arguments plausibles, et puis on discute. S'il vous plaît. Merci. En 30 secondes, je réponds à ça, je ne sais pas où tu es en train de... Oussoum, avant de répondre, tu peux me lire ça, s'il te plaît. La Côte d'Ivoire, le golf-hôtel d'Abidjan, QG de Ouattara, à Taquet. Oui, son QG est passé, ils étaient tous installés là-bas, ça, c'est après. Moi, je parle des élections. Oui. Ça, son QG est passé, c'est là-bas qu'ils étaient basés, on parlait même de la République de Gauche. Donc, voilà. Moi, pendant les élections, son QG est de campagne, si tu veux, mais pas le QG de Ouattara. Oui, mais attend, mais quand Youssoum Bakayoko, il était là, c'était le QG de Ouattara ? Oui, mais pas le QG de campagne, comme les gens... Oui, mais c'est le quartier général, c'était le quartier général. C'est où il était basé, en fait. Attends, que ce soit de campagne ou quoi, de golf-hôtel, était son quartier général ? Non, ce n'était pas son quartier général, tu te trompes. Donc, en fait, c'est une erreur du juin, le point. Non, non, c'est quand il y a eu la crise qu'il est parti, là-bas. Attends. Au moment où Youssoum Bakayoko était à la CEU, avant le minuit, il y avait une crise ou il n'y avait pas de crise ? Non, là, il n'y avait pas encore. Donc, dans ce cas-là, pourquoi Youssoum Bakayoko s'est rendu là-bas ? C'était le premier ministre chargé de sortir de crise, protégé par l'OMSIE. Mais bon, après, moi, je vais prendre mon temps pour mieux expliquer Paris. Ok, d'accord. Donc, en une minute, je reprends à la motion de Tew. Bon, je ne sais pas où il est, Yannick, il y a un peu de bruit. Peut-être qu'ils sont en train de faire la fête aussi, parce qu'ils parlent de la démission. Ils parlent de la démission de Waudier. Ils parlent après la décision du conseil constitutionnel de Koné Mamadou. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Attends, attends, Yannick. Alors que Koné Mamadou, il est venu après Waudier, justement. Maintenant, tu parles de Bakongo qui a intervenu, Babilas, qui a dit, il a donné l'article. Mais ça, c'était par rapport aux élections de 2020. Alors que l'histoire des dérivations, ça, c'est l'élection de 2015. Donc, je ne sais pas ce que tu entends le bois, mais vas-y doucement. Cool. Est-ce qu'il s'entend parler, même ? Oh, Oussou, par contre, ça, c'est pas gentil. Par contre, c'est pas gentil. Jean, le mec, il a bu, il a perdu la tête, il ne faut pas dire ça. Mais bon. Est-ce qu'il s'entend parler ? Est-ce qu'il s'entend parler ? Ok, ok, ok. Ok, on va se calmer, on va se calmer, on va avancer. Alors, KGB, toi qui as... Donne la parole, s'il vous plaît. Pardon ? Pardon ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait, non ? Ok. KGB. Allô ? Oui ? Oui, j'ai demandé... Pardon, donnez-moi la parole, s'il vous plaît, quoi. J'ai l'entend qu'on est là. Merci. Allez, c'est bon, il est fatigué. Vous allez parler... Donne la parole, donne la parole. Il est là, il demandait la parole, il faut le laisser parler. Allez, Aroun, on vous écoute, Aroun, monsieur Aroun, allez-y. Allez, bonsoir à tous. Je suis très content déjà de vous donner la parole, mais j'aimerais juste intervenir un peu sur l'intervention de Yannick et puis de Serge. Toutefois, quand tu entends parler un peu, la plupart, ils se focalisent un peu sur l'objectivité déjà des choses. Mais j'aimerais juste rappeler à Yannick que le fait qu'on enterre quelqu'un loin de son village ne veut pas du forcément que ce n'est pas du là-bas parce que la merde a dû été enterré à Abidjan. Et bien d'autres autorités sont enterrés à Abidjan. Donc je pense que son argument est stérile, quoi. Maintenant, concernant Serge Hadzif, écoute, il faut être quand même très objectif dans tes interventions. Moi, je ne te crois plus, tu n'es plus crédible pour moi, en fait. Parce que quand tu vas faire des gens, c'est un donné qui sont réel, visibles et que tu viens raconter... Tu viens d'intervenir sur le sujet. C'est une intervention sur le sujet, effectivement, mon ami. C'est pour ton intervention, là aussi, ça va pas dire du sujet, frère. Donc c'est pour juste te rappeler, en fait. Donc, Hadzif, Serge, quand déjà tu te prononces pour dire que les résultats ont été probablement manipulés à la suite, ça ne m'étonne pas parce qu'en vérité, la personne ou les personnes de plus de mauvaises fois sont généralement les gores, en quelque sorte. Parce que pour un tel résultat, toi, tu viens, dit que ce n'est pas le réel résultat. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise encore ? Il n'y a plus de débat encore à le faire puisque tout ce qui va être avancé automatiquement, tu vas déjà les discréditer parce que toi, tu penses, ou dans ton intérieur, là, toi, tu trouves que ce n'est pas les résultats crédibles. Non, bon, franchement, moi... Je pense qu'il a reçu un appel. Il va revenir. Je pense qu'il a reçu un appel. Ah ou non ? Bon, il m'a personnellement interpellé, donc je peux au moins répondre. Attendez, je pense qu'il va revenir, là... Pour qu'il entende ce que vous avez à dire. Mais... OK. Voilà, mais... Aujourd'hui, c'est le problème. Tu m'as interpellé à plusieurs reprises, mais tu vois, je n'ai pas réagi. Voilà. Donc, si à chaque fois qu'on doit... Je vois, il a chuté, il faut qu'il revienne parce qu'il était dans son élan. Et... Bon, il y a des personnes qui disent je ne les prends pas. Bon, allez. Pourquoi on t'écoute le temps qu'il puisse revenir ? Tu vois, moi, je serais tenté de donner raison à Rousseau parce que vous dites que dans certaines zones comme à Madinani, il y aurait eu des irrégualités, donc de bourrage. Un, vous ne donnez pas de chiffres. Moi, je demande à Ansan de chercher à travers ses propres instruments et trouver un chiffre et le dit. Vous avez du mal à trouver des chiffres ? Vous allez chercher des chiffres. D'abord, vous dites, ça a été manipulé. OK. Vous allez sortir des chiffres donc donnés par un journal, le temps. La question que je serais tenté de me poser à moi-même. Si tout à l'heure, j'avais donné des chiffres publiés par le Patriote, M. Serge, M. Yannick, les gars allaient applaudir pour dire que c'était la vérité. Vous m'avez demandé la source. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On en compte. Moi, j'enregistrais. M. Yannick, je ne peux pas faire ça. Faites preuve de sang-froid. Faites preuve de sang-froid. Faites preuve de sang-froid. Qu'on vous entende mieux. Parce que c'est le passé. Actuellement, c'est Kokora qui s'exprime. Vous aurez aussi à vous expliquer tranquillement. D'accord ? Voilà. On est là pour s'entendre. On n'est pas dans un point que… Il a dit que c'est déjà passé. En fait, on vient juste débattre sur… Voilà. Chacun peut le prendre de façon historique. Chacun peut le prendre de façon scientifique. Chacun peut le prendre aussi pour les élections à venir. Mais on débat entre nous sans violence. C'est des arguments qui priment. D'accord ? Donc, si Kokora dit des choses que vous appréciez, pas vous attendez qu'il termine et puis vous allez vous exprimer. Voilà. Donc, par honnêteté intellectuelle même et par mon propre sérieux, si quelqu'un me demande une source par rapport à des chiffres que je donne et puis je suis face à des contradicteurs qui sont dans d'autres partis politiques, si la source vient du patriote, je ne vais pas prendre ça pour vous convaincre. Parce que ça ne montre pas mon sérieux. Moi-même, je ne fais pas ça. Voilà. Ça ne montre pas mon sérieux et tu veux défendre ça. En fait, je ne sais pas comment les gens ont appris à débattre, mais attends, tiens, en parlant avec quelqu'un, vous avez vos avocats et puis quelqu'un s'en va prendre l'avis de l'avocat de ton adversaire et puis tu vas prendre ça comme vérité absolue. Bon, peut-être que c'est comme ça que vous avez appris à débattre, mais moi, ce n'est pas comme ça que j'ai appris à débattre. Donc, ça a déjà montré l'élimine de ce que vous dites. Alors, ce qui est encore intriguant, M. Assez dit, les résultats à la base étaient déjà faux. Tout était faux à la base. Et que la CIA n'a rien consolidé. Bon, admettons. Si tel est le cas, sur la base de quels résultats, M. Laurent Gbagbo a donc gagné les élections. Puisque l'organe, le seul organe en charge d'organisation des élections et de rassembler les résultats des élections, c'est la CEI. Et vous dites, les résultats, puisque Yaupo Nde n'a pas organisé les élections, lui ne fait que prendre les résultats de la CEI, les regarder et puis proclamer des résultats définitifs. Vous dites, la CEI a fait du faux à la base. Donc, sur la base de quels résultats, M. Laurent Gbagbo a donc gagné les élections. C'est-à-dire que vous discutez, vous parlez, mais vous ne prenez pas le temps de voir la pertinence de ce que vous sortez. L'autre argument que vous soulevez, c'est qu'au nord, c'est désertique. Le corps électoral est faible. On est d'accord. Mais c'est sur la même base de ce résultat désertique qu'Alassane Ouattara a eu 32% au premier tour. On n'a pas dit que c'est au deuxième tour qu'Alassane a fait, c'est-à-dire un bon qualitatif ou quantitatif au nord. On dit, sur la base des mêmes résultats du premier tour, avec les mêmes contextes, les mêmes réalités désertiques que vous décrivez, c'est sur ça qu'il a eu 32%. Donc, nous disons que les défis ne se trouvaient pas au nord, mais ça se trouvait dans d'autres zones qui ont été remportées par Henri Conan Bédier. La chasse des voies ne se trouvait plus au nord, ni à l'ouest, ni à l'est, ni au sud, mais la chasse des voies se trouvait principalement dans les zones où Bédier a fait des scores soviétiques. Mais quand on analyse ces résultats, celui qui a eu les scores soviétiques dans les zones de Bédier, c'est Alassane Ouattara. Conclusion, où est-ce que M. Rourong Babo a pris des voies pour rattraper son retard et battre Alassane Ouattara ? Voilà pourquoi, n'ayant pas rattrapé son retard, ils sont obligés de supprimer des voies. Parce que si Babo avait rattrapé son retard dans les zones de Bédier ou autre, il ne serait pas obligé de supprimer des voies au nord. Il allait gagner propre. Mais il ne l'a pas pu. Est-ce que la suppression des voies n'est pas liée aux irrégularités ? Non, je suis... Attends, moi je ne dis même pas. Je parle de défi des élections qui était le challenge dans cette élection qui des deux candidats allait recevoir les faveurs de voix d'Henri Conampé. Après, après... Maintenant, je vais aller sur les irrégularités. Écoute, s'il te plaît. Moi, il fait un débat ordonné. Oui, moi, c'est également... Maintenant, après, j'avais fait l'analyse. Il faut que je pose des questions aussi pour comprendre. Non, non, j'ai compris. J'ai compris. Les irrégularités, tu en parles. Donc, je vais revenir là-dessus. Vous savez, comme on le dit, le président du Conseil consulnel est le juge des élections. Et c'est lui qui juge la sincérité et la régularité des élections. c'est son droit. Et personne ne peut lui arracher ça. On est d'accord. Donc, après les élections, un des deux candidats porte plainte ou dépose des requêtes parce que, pour lui, il y a eu irrégularité. Donc, le Conseil consulnel va analyser les éléments qu'il a produits pour démontrer qu'il y a irrégularité et donc, manque de sincérité du scrutin. Ça, c'est le devoir du Conseil consulnel. Donc, quand il finit d'analyser l'instant, il dit effectivement, M. Laurent Gbagbo, le candidat Gbagbo, ce que vous avez déposé comme élément, c'est pertinent. Il y a eu irrégularité, manque de sincérité du scrutin. Quand il finit d'établir ce fait-là, et ça, c'est son droit, il revient maintenant à la loi pour dire, en cas d'irrégularité et de manque de sincérité du résultat, des élections, qu'est-ce que la loi prévoit ? À partir de ce moment, la seule boussole qu'il doit regarder, c'est le code électoral. Ce qui donne le droit au Conseil consulnel de trancher, c'est la seule boussole sur le code électoral. Et donc, l'artiste, c'est son cas, il regarde, il dit oui, quand il y a irrégularité, quand il y a manque de sincérité, qu'est-ce qu'on fait ? On annule le scrutin et il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative. Ok. Non, j'ai fini, j'ai fini. Je n'ai pas fini. Vous allez finir, si vous voulez, je vais vous ajouter une minute. Mais partons du principe de ce que vous venez de dire. Nicolas Sarkozy dit que la CIE a plus de crédibilité que le Conseil constitutionnel parce que le président du Conseil constitutionnel est un proche de Laurent Gbagbo. Or, si on fait référence aussi au code électoral, Youssouf Pakayoko n'a pas respecté le code électoral. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, lequel des deux, attends, voilà, c'est très intéressant, lequel des deux, parce que le résultat qui est aujourd'hui présenté est celui qui est bandit par la CEI, voilà, par la CEI et on balait du revêt de la main, l'autre parce qu'on dit qu'il n'a pas respecté la CIE 64. Voilà, pour assister, tu m'écoutes, je vais t'expliquer le processus. Comme je l'ai dit là, le conseil constitutionnel, c'est lui qui analyse l'environnement des élections, même le comportement de la commission électorale indépendante, ce que tu as dans l'écrit là. C'est-à-dire, c'est lui qui a la faim. S'il y a eu violation quelque part dans le processus électoral, c'est le conseil constitutionnel qui dit non, vous n'avez pas respecté telle règle, telle règle, donc les élections que vous avez organisées là, elles sont nulles. Et de nul effet. Et donc, écoute-moi, et donc, j'annule les élections et donc, j'annule le président de la République. Il a parti à la commission électorale indépendante des centaines pour fixer une date pour de nouvelles élections. D'accord. À partir de ce moment, ça n'a pas été respecté, ce que tu es en train de dire. Donc maintenant, qu'est-ce qui a justifié les personnes qui sont plus républicaines que le président du conseil constitutionnel de prendre ce chemin-là ? Est-ce que ce chemin-là... Quel est le chemin qu'ils ont pris ? Le chemin, c'était la guerre ? Non, ce n'était pas la guerre. Voilà pourquoi j'ai dit vous faites... Non, ce n'était pas la guerre. Je t'explique un instant. Les gens ont trompé beaucoup de personnes. Quand il y a eu le conflit, parce que la commission électorale indépendante a donné ses résultats qui n'ont pas été acceptés par les progbagots. Le conseil constitutionnel a donné pour lui... Et tu n'as été accepté par le camp en face ? Non, non, écoute-moi. Je suis en train de t'expliquer. Donc, la commission électorale indépendante a donné les résultats. Alors, ça m'intéresse quand ils disent qu'ils s'appuissent sur ces résultats. OK. Le conseil constitutionnel a donné pour lui, les progbagots, les cahiers disent que c'est ça, ils acceptent. Le certificateur a certifié les résultats donnés par la commission électorale indépendante. Il y a conflit. Non, mais ce gars-là, il faut arrêter de boire. Parce que c'est la boisson qui te conduit à... Non, mais il ne peut pas ouvrir son micro pour parler. Non, mais c'est pas bien. C'est pas poli aussi. Moi, quand les gens parlent en ça, il faut ouvrir mon micro pour parler. Il ne faut pas dire qu'il a bu. Non. Il a pris l'habitude de faire ça. Et c'est pas bien. Il n'est pas le seul. Ossoula, il pourrait ouvrir son micro pour parler. Non seulement vous êtes les plus nombreux, nous sommes deux seulement. Mais comprends la parole, où vous êtes excité. Pourquoi tu n'es pas que deux ? Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre le plus. Nous qui défendons la même position, on est deux. T'es d'accord avec moi ? Voilà. Non, mais comprends la parole, où vous êtes excité. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ? Non, qu'à apprendre à... J'ai dit résultat provisant, ça a quoi à voir ? Mais tu n'as pas besoin de dire ça. Il faut fermer ton micro. Imagine, on est 8. Si tout le monde ouvre son micro pour dire quelque chose, on ne comprend pas. Pardon, vas-y, termine, termine. Donc, je termine pour dire qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit parce que les organisateurs des élections, celui qui doit certifier qu'on appelle trancher, dit que le Satan l'a envoûté. Quand c'est comme ça ? Non, c'est ce qu'il a dit. Et donc, Laurent Babou lui-même a demandé qu'il y ait l'intervention de la communauté internationale à l'effet d'évaluer les résultats. C'est ainsi que le panel de haut niveau des chefs d'État est invité à évaluer les résultats à un sens. Et avant de venir, ils ont mis en place un protocole d'accord qu'ils ont soumis aux deux parties, à Laurent Babou et à Alassane Ouattara. Et dans le protocole d'accord, l'un des points les plus importants, c'est que les conclusions de leurs travaux s'imposaient aux deux candidats. C'est-à-dire que c'était intransigeant. Cherchez la division du mot intransigeant. Vous allez voir. Donc, voilà ce que l'Union africaine a décédé. Babou dit d'accord. Alassane dit d'accord. Il avait décidé en fait de céder la souveraineté, c'est-à-dire les institutions de l'Union africaine. étaient maintenant devenus l'arbitre, le dernier recours. Donc, il a été accepté par les deux parties. D'accord. Et des conditions ont été posées. Les deux candidats ont accepté. À la fin de l'évaluation, ils se sont retrouvés à Addis Abeba et les deux candidats ont été invités. Laurent Babou a été invité. A Fingy Saint-Ela-Bas. Voilà, il a fait le problème par Fingy Saint-Ela-Saint-Ela-Bas. Il y a peut-être les gens peuvent chercher. Le jour qu'ils devaient rendre leur résultat, notre voix écrit à sa une Addis Abeba jour de vérité. On va, la décision tombe. Mourang Babou a perdu les élections. Salah Panté a gagné. Ah, c'est notre voix qui a dit ça. Comment ? C'est notre voix qui a dit ça. Oui, oui. Il a dit notre voix Addis Abeba jour de vérité. Mais la vérité tombe que ce n'est pas dans leur camp. Ils refusent. Et comme Babou a refusé et la décision de l'Union africaine a été entérinée puisque c'est sous la base du Conseil de l'Union africaine que la décision a été entérinée. Et après, l'ONU a entériné les conclusions de l'UIA. Et comme Babou a refusé de reconnaître la décision de l'UIA, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Voilà où intervient la crise et les forces maintenant en présence devaient se battre et le meilleur devait l'emporter. Voilà où on rentre en guerre. Voilà tout simple expliqué. Donc si je comprends bien, c'est Babou qui a l'origine de cette guerre à fond de son tête. C'est lui qui a l'origine. OK. OK. Merci, Kokora. Merci en tout cas pour ta précision. Bon, Yannick, qu'est-ce que tu... On peut parler maintenant ? Non, M. Serge, il y a Solide et ensuite c'est vous. OK, d'accord. S'il vous plaît, merci. C'est pas plus beau, ma question. C'est ça. Quoi ça, KGB ? T'as dit quoi ? KGB, toi et moi, on est dans le même cas de figure. Faut laisser les gens s'exprimer. Franchement, on est dans le même cas de figure. Moi, je suis mélangé. En fin de compte, moi, il a fait mon analyse. Un sang, un sang, un sang, un sang, s'il te plaît. Un sang, s'il te plaît. Un sang, s'il te plaît. Le fait qu'il a dit la voix a fait sortir un article concernant un... qu'on appelle le pays. Pétroia, là. Ouais. Tu peux lui demander d'envoyer la source aussi, Non, c'est pas Pétroia, s'il te plaît. Ça a dit sa Bible, c'est pas Pétroia, ça. Oui, quoi. Ça a dit par là, il peut envoyer la source, s'il te plaît, ou la voix a fait sortir un communiqué pour parler de vérité, là. OK, c'est à vous la parole, M. Yannick. On va poser la question ensuite à M. Kokoa et qui nous donne la source ou M. Oussou peut trouver la source. Allez-y, on vous écoute. M. Yannick, on vous écoute votre micro. Bon, moi, ils sont en train de rentrer dans... Bon, OK, on va là à l'essentiel. Donc, vous êtes vraiment dans un acquis. Moi, personnellement, je dis, je cite... Non, je n'ai pas parlé beaucoup. Je n'ai pas parlé beaucoup. Je n'ai pas parlé beaucoup. Voilà. Comme je suis dans du bruit, comme l'autre a signifié, je disais tout à l'heure que le Conseil constitutionnel est une institution. Elle peut avoir fait des dérives selon les interprétations de nos parents du RADP, mais c'est une institution. Donc, de cette même manière que cette institution a dit, je cite, le président de la République est candidat par dérivation, de cette même manière, à cette période donnée, il devait respecter cette institution. Aujourd'hui, vous allez voir nos frères du RADP par la séparation du pouvoir, l'ancécheur de l'État, a un problème de justice. Il faut qu'il reste avec la justice et autres. Donc, c'est des choses qui sont simples. Tout ce qu'il a fait sortir, c'est son interprétation. Je répète encore, c'est son interprétation. Parce que le Conseil constitutionnel a dit, je cite, que l'ancécheur de l'État avait gagné les élections. On a vu ce qui a découlé jusqu'à au 11 avril 2011. Et c'est ce que nous devons étenir. Voilà. Maintenant, ce qu'il a dit de notre voix, qui a fait sortir un article des presses concernant Addis Ababa, je souhaiterais qu'il nous montre la source. Parce que tout à l'heure, il a parlé de la source de mon information concernant Madinani. Il n'a jamais parlé des chiffres. Raison pour laquelle je suis allé prendre la source et j'ai montré. Parce que j'avais dit, il y avait plus de... J'enregistre parce que je sais que nos frères sont spécialistes de la manipulation. C'est pour ça que je cherchais la source et j'ai montré. Voilà. Donc je m'arrête là. Merci. Ok, ok, ok. J'ai maintenant parlé. Il reste solide et vous parlez. En fait, ce n'est pas hors de regarder M. Serge. Avant, vous voulez... Je pense que tu as dit après Yannick, je parlais. Non, je dis après solide. Vous ne m'avez pas senti. D'accord, d'accord. Désolé, désolé. Non, ce n'est pas bien grave. Vous avez juste intervenu après solide. Allez, rapidement, et puis ensuite, M. Serge va prendre la parole. Moi, je dis, on sent, de mémoire, je cherchais la vidéo mais je ne la retrouvais plus. Concernant le premier tour, le recours du PDCI à l'époque, qui disait qu'il y avait des voix qui lui avaient été grappillées. Par qui ? Ça n'avait pas encore été précisé. Mais te souviens-tu des jeunes du PDCI qui étaient allés rendre visite à la LMP à l'époque, pour dire qu'ils se tenaient d'accord, ils validaient, ils étaient d'accord avec le résultat qu'aurait donné le Conseil constitutionnel en faveur de Laurent Gbagbo. Te souviens-tu de cela ? 335. Oui, je me rappelle. Te rappelles de cela ? Et le porte-parole de ces jeunes-là, tu te rappelles ce qu'il avait dit à la suite de cela concernant les voix qui leur avaient été grappillées ? Je me rappelle. Te souviens-tu ? Grosso modo, ce qui avait été dit ? C'est le jeune qui s'appelle et il avait été qu'il y avait été. Voilà, il y avait une sévanteur qui était allé voir, qui était allé et qui avait dit qu'ils étaient d'accord et qu'ils reconnaissaient la décision du Conseil constitutionnel qui avait la qualité pour juger du scrutin et de donner les résultats définitifs puisque c'est une promulgation de loi, même quand on donne les résultats par le Conseil constitutionnel parce qu'il y a des articles qui suivent après et déclaré président monsieur IskisIs. Donc, tu vois un peu. Donc, voilà ce qui a été fait et par la suite, tous les artifices que Kokoro a cités, les pannels et autres, il a donné en substance vue perspective rhdp c'est qui a été selon elle a déroulé et son narratif mais il n'a pas cité pourquoi mais c'est comme et je le dis un pouvoir mais c'est toi il s'inquiétait de la du point de vue du pdci juste à la fin du deuxième tour là il ya mais c'est toi qu'à fin de déclaration le présentant de l'onu en quoi du voie ici la fin de déclaration concernant bédier qui va même en appui à ce que simon l'ambassadeur de france qui avait dit ça et pourquoi moi c'est cette question là il faut qu'on nous répondent et qui disait que effectivement lui véritablement il s'inquiétait est ce que le pdc allait rester dans le rouage démocratique parce que je rejoins en fait je rejoins au courant dans sa démarche ou lui dit il fallait faire une fixation sur les zones de bédié donc en fait dans ce scrutin à bédier était en fait la poule aux oeufs d'or qu'il fallait forcément s'en accaparer vu la plage publicitaire qu'on donnait à chaque parti politique voilà les jours du premier tour tu te rappelles que le pdci ne donnait pas de vidéo ne donnait pas d'éléments de propagande ou autre oui c'est vrai c'est vrai tu te rappelles de ça mais au second tour qu'elle a été l'une des vidéos ou des éléments du cas lmp c'était ne donne pas ta voix à n'importe qui au la nippote conseil se passe tu te rappelles ça c'est ça c'est le rdp plutôt oui c'était c'était non non c'était pas celle du rdp dont ne donne pas ta voix c'était le rdp c'est une rdr ne donne pas ta voix déchets toxiques de la vidéo d'une dame qui venait qui parlait à ses frères et sœurs baoulé oui je m'en souviens je m'en souviens voilà que la nippote conseil c'était dans l'optique de dissuader les gens à soit s'abstenir soit à voter pour le rambago je passe tu te souviens de cette campagne là aussi là je m'en souviens ouais effectivement voilà pourquoi on n'arrive plus à retrouver cette vidéo là c'est plus je sais pas si tu as des pistes moi je ne sais pas de recherche mais je sais pas pour l'instant à à d'accord qui bon donc je sais que la solution je trouve quelque part de ces lignes là et pourquoi après ces jeunes ont été plus ou moins désavoué par le pdc version officielle qui s'est trouvé à l'hôtel du golf c'est une bonne question je ne suis pas membre du pdc je vois pas d'accord donc voilà un peu voici moi j'ai pensé des colas et puis je prends mon tabou et je regarde voilà mon ou son lui dit qu'on est dans des théories du complot il faut pas qu'on se pose des questions pour construire exclusivement à la suite alors monsieur sergent c'est vous avez été beaucoup pensé dans les commentaires j'ai vu oui oui je sais je suis habitué à l'exercice bon je pense que il faut laisser monsieur kokora avec ses analyses c'est lui qui sait ce que eux en tant que rh dp ils visaient comme zone ça ça ne nous concerne pas et ça ne s'impose pas à nous qu'ils aillent pêcher les voies des bédiers ou pas c'est pas ça notre sujet ça c'est la première chose la deuxième chose on va faire un petit cours de philosophie politique vous savez c'est aristote qui a introduit deux notions précises en philosophie la notion de forme et la notion de matière j'explique en une seconde la front la forme d'une chose définit la nature cette chose vous comprenez par exemple quand je dis un triangle voilà un triangle de façon conceptuelle c'est une figure qui a trois côtés vous comprenez non et puis la forme comme on dit ça la matière d'une chose c'est ce qu'ils réalisent concrètement de façon physique cette chose là par exemple quand je quand je conçois une table vous voyez non c'est la fait la forme et puis quand je commence à travailler le bois la matière bois et puis je réalise une table dans le physique c'est la même chose en matière en matière électorale ou en matière juridique en matière de droit c'est le c'est la même philosophie de base là qui sous-tend aussi le droit en droit il ya deux notions fondamentales la notion de forme et la notion de fond donc pour tous sujets d'ordre juridique on va toujours vous poser ces deux éléments là quel est le fond et quelle est la forme voici pourquoi en droit les spécialistes en sont arrivés après plusieurs déductions logiques ils sont arrivés à dire que la forme en réalité prime sur le fond c'est à dire la manière dont une chose est organisée la prime sur ce que la chose va dire je reviens je sois de mon cours d'analyse de philosophie politique je reviens pour être pour être pragmatique librement librement notre commission électorale indépendante a dit pour que la parole de son président porte pour que les résultats partiels que son président porte ou communique à la population au peuple souverain de côte d'ivoire ça doit obéir à des conditions de forme il faut que ces résultats soient consolidés par la commission centrale et il faut qu'au moment de l'annonce il soit entouré des membres représentatifs de son bureau je pense qu'il a un petit souci de réseau tant qu'il arrive mais je suis assez impatiente c'est intéressant la théorie de la forme et de la matière un peu des philosophies dans tout ce débat là alors il va nous rejoindre alors sourd au qu'il a votre micro vous m'entendez je pense qu'il a un souci de mille de réseaux soro kirina vous êtes là vous êtes là vous êtes là votre micro bon le temps que serge assez nous reviennent trouver un bon réseau parce qu'on vous n'entend pas vous m'entendez quand je parle au moins est-ce qu'on m'entend je vous entends très bien ok tout le monde n'entend pas ah non c'est bon là c'est bon là on entend c'est bon ok c'est parfait donc je continue mon analyse ok donc c'est souverainement que la commission électorale indépendante s'est doté de cette forme là elle dit pour que mes résultats que mon commission électorale indépendante je proclame soit est valide il faut que je respecte ces conditions de forme là il faut que mes résultats soient consolidés par mon bureau central et deux faut qu'au moment où le président va annoncer il ya la commission et l'élément du bureau statutaire qui soit autour de lui endroit on dit la forme là elle prime sur le fond est-ce que la parole que issouf bakayoko a porté au golf hôtel en cette période là respectait cette condition de forme là est-ce que ces résultats là en cette période là ont été validés par la commission centrale et est-ce qu'au moment où il fait l'annonce il le fait entouré de ceux qui sont censés être autour de lui manifestement la réponse est non donc pourquoi vous voulez que cette cette annonce de issouf bakayoko puisse s'imposer comme est comme décision du conseil du conseil de la commission électorale indépendante en réalité c'est une décision qui n'engage que la seule personne de issouf bakayoko puisque aucune des formes statutairement définie n'a été respectée rien du tout n'a été respecté donc en réalité la cei n'a pas proclamé de résultats et c'est justement sur ça que porte le contentieux donc si après la cei a eu 15 ans pour fabriquer des résultats puis mettre sur son site donc quand aujourd'hui quand aujourd'hui vous partez faire des recherches c'est normal que vous tombiez sur des résultats de kokora c'est normal ou bien vous bien c'est moi je vois mal quand vous faites du blanchiment pourquoi vous faites du blanchiment vous faites du blanchiment parce que vous avez obtenu de l'argent de manière frauduleuse et c'est cet agent obtenu de manière frauduleuse que vous faites rentrer dans un circuit légal donc au bout de dix ans vous avez de l'argent qui vous provient d'une source légale mais la base est fausse donc moi je sais pas je ne sais même pas comment même intellectuellement on peut même accepter les chiffres et accepter de discuter les chiffres que kokora nous lie puisque à la base ils sont faux la série n'a jamais proclamé des résultats parce qu'aucune des conditions de forme n'a été respectée maintenant comme la cei n'a pas proclamé des résultats parce que ce que issu bakayoko allait dit là n'engage pas la cei comme la cei n'a pas proclamé des résultats la matière c'est à dire le le les procès verbaux et autres là qui sont là qui sont de la matière le conseil constitutionnel les récupère et ouvre le contentieux et donc un des candidats fait des réclamations sur un certain nombre de ces deux ces éléments et le conseil constitutionnel en toute souveraineté regarde et constate que effectivement les régularités dont elle se plaît une partie sont fondées en droit et donc il prend sa décision donc en réalité aux élections de 2010 c'est seulement les résultats du conseil constitutionnel qui existe parce que ça respecte les conditions de forme et les conditions de fond maintenant on peut discuter sur la pertinence de ce que est ce que le conseil constitutionnel devait juger dans tel sens ou dans tel autre mais je vous dis je vous signale que selon la loi de la côte d'ivoire le juge électoral le conseil constitutionnel statut en premier et en dernier ressort après lui là il n'y a plus personne qui dit quelque chose encore mais donc de quoi on vient nous parler la série n'a pas proclamé des résultats en 2010 il aurait pu proclamer ses résultats dans la chambre de ma grand mère ça n'a aucune valeur juridique maintenant c'est vrai que par la suite la force s'est imposée et un temps a vaincu militairement sur les autres sur l'autre temps ok c'est un fait de l'histoire c'est un fait accompli donc il faut pas essayer de venir après a posteriori trouver des arguments pour justifier et le coup de force non 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 il faut pas venir après essayer de trouver des éléments bon il ya eu ci il ya eu ça non 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 la cei n'a jamais proclamé des résultats on sait que quand on le dit ça fait mal au rh dp mais il faut qu'ils acceptent d'avoir mal et sauf à quel qu'on a proclamé aucun résultat donc il peut il peut écrire 15 ans plus tard ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent sur le site ça n'a aucune pertinence puisque c'était l'objet du contentieux et je vous rappelle d'ailleurs je vous rappelle que yao paul ndré ne dit pas qu'il remet en cause sa première proclamation il dit non suite aux décisions politiques c'est à dire en résumé suite aux pressions politiques et à la situation de fait que je constate là les âmes se sont imposés là bon ok ce que les gens veulent la bon moi je vous dis ça donc voici la réalité malheureusement voici la réalité donc voilà pourquoi dès le début je vous ai dit pour moi ce débat là n'est plus pertinent non ça a été pertinent parce que vous écoutez il ya des choses intéressantes que vous avez apporté que vous voilà donc donc je chute en disant qu'il faut il faut vous voyez quand on fait quand on quand on traite des sujets qui vont rentrer dans l'histoire il faut qu'on restitue toute la vérité c'est vrai nous avons nos nos cordes nos fibres partisanes mais il faut pas essayer de travestir l'histoire ok il s'ouvre bakayoko en réalité n'a jamais proclamé de résultats parce que ni la forme ni le fond n'y était d'accord d'accord merci monsieur s'assassé vous restez avec moi parce qu'on a fait une dernière tour ce sera une question qui se portera sur l'avenir si vous le permettez sur au kirina sur au kirina votre micro s'il vous plaît oui donc moi je voulais réagir sur l'intervention de monsieur kokora apparemment kokora il attire beaucoup il attire beaucoup les passions c'est c'est bizarre parce qu'il a dit beaucoup de choses quand même qui sont pas très correct c'est vrai ça bon on vous écoute allez-y adressez-vous à kokora il a fait son analyse sur les résultats du deuxième tour particulièrement sur l'addition des voix du président dédié et celle du président ouatara ce sont les deux voies qui qui font que on ne peut réduire pas la victoire du ouatara mais là je trouve que c'est une analyse qui a biaisé le problème qui est à logique du contentieux ils sont la fraude qu'il a eu dans cet ordre département du nord il ya eu l'addition des voix entre ouatara et bédier c'est pas au nord c'est principalement dans les zones où bédier majorité stadie au centre les zones qui ont été annulés les départements qui ont été annulés en 2010 sont lesquels c'est principalement qu'au bout fait que c'est du groupe mondialiste à lille la région des savannes et avec patiola y avait bloqué d'avacala la région de la vallée du banc d'avant il y avait c'est une région du monde de goûte lettre à pas boire qui est une zone assez mixte où il ya les barrières et tout toutes les autres sommes là ce sont des hommes qui étaient principalement dominés par les partisans de ouatara pas parce que vous croyez donc pourquoi est-ce que c'est là qu'il y a eu des réclamations de la part du lmp c'est parce que c'est là qu'il ya eu bourrage d'une violence aussi il y a eu viol il y a eu maître même donc c'est là qu'il y avait problème c'est là que les voies et c'est là que sur le procès verbaux qu'on avait présenté j'avais des vidéos ici que je voulais présenté mais j'ai cherché jusqu'à l'entrée dans les vidéos on voit bien que sur le procès verbaux le nombre de voix et le nombre d'inscrits dépassent dépassaient largement le nombre de votants ça c'était dans cette zone là c'était pas dans les zones où il y a eu addition de voix entre les voies de l'idée et les voies de ouatara c'était au nord qui était dominé par les rebelles où les gens étaient amés et ont refusé de les amener et qui ont obligé certaines personnes à quitter les lieux les représentants du babois à quitter les lieux ils ont chassé d'autres ils ont brûlé les unes et c'est là quand ils ont annulé cette zone là que ça a donné la victoire au visant laurent bambou si je suis moi moi c'est ce que j'ai cru comprendre c'est ce que j'ai observé des élections de 2010 quand lui il vient il dit non que si on se basque sur les voies des associations et l'addition des voies de ouatara et médier et c'est ouatara qui gagne monsieur monsieur sereau il croit à votre cousin monsieur sereau il a écrit il a marqué dans les commentaires tu manges champion qu'est ce que tu peux lui dire je m'en suis quel point ah bah je crois mais je crois c'est votre cousin s'appelier seront aussi l'a marqué tu manges champion n'a qu'à donner plus de précisions parce que c'est que j'ai dit là c'est documenté quand même non mais dans ce cas là continuez continuez donc c'est ce département sur lesquels on devait vraiment réfléchir qui a vraiment gagné si est-ce que les résultats qui avaient été qui sont qui sont qui avaient été donnés de ces zones là étaient des résultats corrects voilà c'est là le véritable point de conduire contentieux maintenant la décision du conseil constitutionnel qui a été d'annuler csss et département j'entends dit qui n'a pas il n'a pas dit le droit le conseil constitutionnel n'a pas dit le droit parce que selon l'article 64 c'est ça non du code électoral les élections devraient être une prise dans une fois qu'il a une irrégularité la solution c'était de reprendre les élections totalement et non d'annuler les voix c'est ce qu'ils disent non et des acteurs effectivement parce que il ya un impact forcément sur les résultats des élections après avoir enlevé ces départements en réalité c'est pas aussi simple que ça cette décision du juge constitutionnel elle s'applique que lorsque il y a comment on appelle ça lorsque deux aspects sont respectés je sais pas comment je vais formuler ça je vais bien lire pour que vous puissiez comprendre l'article 64 du code électoral stipule dans le cas où le conseil constitutionnel constate des réalités graves de nature a entaché la sénité du scrutin et a affecté le résultat d'un simple ils prononcent l'animation de l'élection vous voyez non seulement les irrégularités doit être de nature doit être à entacher le scrutin mais est-ce que à ton avis il ya eu des irrégularités qui sont allées jusqu'à c'est entaché le scrutin ou pas oui ça a entaché le scrutin mais pas le résultat d'ensemble alors c'est entaché le scrutin c'est entaché le scrutin mais ça c'est entaché le résultat d'ensemble puisqu'ils ont balayé des départements les résultats dans sept départements n'est pas les résultats d'ensemble tu vois en fait eux ils spéculent sur le fait qu'il y ait sept départements ça a complètement vacillé en fait le résultat non ça n'a pas complètement vacillé les résultats on connaissait les résultats des autres régions si on part en fait c'est délicat parce que si on part sur la définition de la théorie de kokora kokora lui il a dit en fait que tout s'est joué en fait dans les régions de bédié qui sont restés mais il n'y a pas eu des réclamations dans ces régions oui si on part dans la théorie de kokora on dira que il n'y a pas véritablement d'impact de différence entre le premier tour et le second tour parce que bon les résultats étaient les mêmes dans le nord mais ils ont balayé mais en termes de nombre en termes de votants c'est chez bédié le water a gagné selon les résultats de la cei mais où ils mettent les procès verbaux là où il y avait des noms de votants plus élevé que les noms d'inscrits au nord en fait la question en fait sur les procès verbaux moi je juge franchement j'ai des procès verbaux je les ai vus une seule fois les procès verbaux je les ai vus quand le duma l'ancien ministre des affaires étrangères et verges était présent ils les ont sorti les procès verbaux officiellement après je n'ai plus vu les procès verbaux parce que husson a dit dans le rapport de l'union africaine il ya des procès verbaux tu l'as pas franchement toute sincérité tu l'as pas taille rapport de l'union africaine mais il n'y a pas la copie en annexe des procès verbaux le vrai problème les procès verbaux là on sait normalement tous les représentants des parties longs les représentants de l'onu les certificateurs de l'onu là et il a également d'accord et je sais pas s'ils sont représentants de l'union africaine là mais en tout cas le l'onu ils ont ça mais on sait pas où les procès verbaux sont jusqu'aujourd'hui je peux te donner des pistes seulement j'avais une vidéo ici où on présentait clairement les procès verbaux moi je me rappelle c'est avec dumas et avec vergesse qui les avait montré d'accord mais de toute évidence de toute évidence il y a eu des d'illégalités dans le nord ça personne ne peut remettre ça en question et les observateurs qui étaient là ont tous témoigné bon en tout cas la plupart ont témoigné qu'il y a eu des égales et d'illégalité même le 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 représentant des nations unies a dit qu'il y a eu des risques des irrégularités mais malgré ces yeux a été là ouatara était quand même le vainqueur ça c'est ce que un chant y avait dit donc on est tous d'accord qu'il a eu irrégularité donc s'il a pas tenu au conseil constitutionnel de d'apporter la solution c'est à dire que c'était son c'était le rôle du conseil du conseil constitutionnel de dit de donner soit de prendre la décision de reprendre les élections dans l'ensemble du pays pas seulement dans les sept départements ou alors de procéder à d'autres méthodes je crois que je dis ça parce que le conseil constitutionnel dispose d'une d'un pouvoir que les gens ne parlent pas tellement ça ça existe même en absence de tests ceux qui sont juristes ici peuvent témoigner le conseil constitutionnel dispose d'un pouvoir des réformes au cas où il ya un vide il ya un vide où on se trouve dans une impasse le conseil constitutionnel peut utiliser son pouvoir des réformes pour appliquer certaines décisions d'où l'annulation partielle qu'il a fait en 2010 là ça c'est attesté même en france ça a été fait c'est que les gens savent pas ça que la france a à peu près il a dit même que la constitution française est un copier collé de la condition ivoirienne ou visite à la pension ivoirienne qui est un copier collé la région française et en france même ils ont annulé des voix lors des élections passées là je sais pas si vous êtes au courant de ça oui bon là en fait ce volet là on va pas aujourd'hui extrapoler là dessus si vous avez apporté votre point de vue on va moi je vais me poser je vais me poser encore une question rapidement qui va s'ouvrir un peu sur d'autres chances si tu permets ce requériment je vais même commencer par toi est-ce que l'analyse en fait de ce qui est de monsieur serge a dit ce n'était pas nécessaire parce qu'aujourd'hui on dira que certains travaillent en fait d'historien parce qu'on est passé à autre chose il faut penser à ce qui arrive est-ce que à l'horizon qu'on te regarde la cei encore ne va pas encore déguer les ivoirien en 2025 ça c'est évident c'est évident il faut se préparer à une crise un bout de mille et 5 parce que rien n'est fait pour faire améliorer les choses comme les dictons dit les mêmes causes produisent les mêmes effets on a on a une cei qui a brûlé de et on a une liste électorale qui a brûlé d'incongrité il ya des cadavres qui se retrouvent dessus il ya des femmes qui ont 500 enfants personne ne fait rien pour modifier on a on a on a même le président même de la cei qui est un est rebelle qui est assis là il a déjà un parti pris qui est évident donc dans une telle configuration on va directement vers une crise surtout que le président l'orand barbeau et ne peut même pas se présenter de façon complètement arbitraire parce qu'on sait qu'il n'a pas qu'aucune banque donc si on veut protester pour ça ça risque encore d'envoyer des troubles donc actuellement on est bien parti pour une crise encore en 2025 parce que le rh dp qui est là là ils ne peuvent rester au pouvoir que par la force par l'imposition s'ils veulent suivre les règles ils vont tomber mais pourtant vous avez quand même eu la démonstration des hommes comme kokora ou soume qui sont plutôt amoureux des tests et du droit donc pour vous vous maintenez votre parole ce sont des personnes violentes il faut forcément garder la forme bon peut-être que coureur ainsi personnellement n'est pas violent mais on peut pas dire sont partis des violences c'est ça évidemment qui a envoyé qui a qui a qui a qui a préféré utiliser la maintenir force pour arriver au pouvoir plutôt que d'utiliser des solutions telles que le comptage des voix sous prétexte que ça ne fait pas partie de notre constitution mais est-ce que aller chercher une armée pour bombarder une résidence présidentielle fait partie de notre constitution si selon eux-mêmes le code électoral imposait la reprise des élections pourquoi ils n'ont pas fait ça pourquoi ils n'ont pas demandé au conseil constitutionnel de reprendre les élections en 2010 pourquoi ils sont allés chercher des rebelles pour venir attaquer ils savent que c'est pas grave ils disent que c'est pas les autres qui devaient qui devaient refaire les élections mais c'est à eux de demander ça à prendre la yaoundé ils n'ont rien dit ok ok merci mais c'est merci monsieur soro alors ou sum qu'est ce que toi bon moi je pense que toi tu vas plutôt fêter en 2025 toi tu es déjà là tout ce que tu as tu es déjà dans l'élan de la victoire du candidat rh dp bien sûr ben bon je vais faire un petit retour rapide et puis je vais répondre à la question du futur ok les interventions de bon j'ai entendu c'est ce que j'ai fait une grande démonstration philosophique juridique mais au finit il termine par conclut que et là il est au finit il conclut que la décision de de la série n'a aucune valeur juridique parce que la série n'aurait pas respecté le code électoral ce que je peux comprendre il n'était pas auprès des des autres des représentants des autres candidats mais ce qui ne dit pas pourtant il est d'accord avec la décision de yaondré mais que lui non plus n'a pas respecté ce même code électoral en son avis donc c'est il fait deux poids deux mesures si la valeur n'est pas juridique pour la série qui n'a pas respecté le code électoral pourquoi elle serait juridique elle aurait une valeur juridique pour la déclaration de yaondré que lui non plus parce que le conseil conditionnel sa décision est évocable d'accord bon j'en ai tant d'être toujours dans ton show mais bon et il faut que vous soyez un peu sur cette histoire de la décision du conseil n'est pas évocable j'ai fait un petit déto sur ça parce que beaucoup de gens qui utilisent ça il faut que vous compreniez que quand il ya une loi qui encadre un processus on doit suivre cette loi là parce qu'on peut pas dire que la décision du conseil n'est pas évocable vous pensez que si par exemple au second tour bédé n'était pas présent mais que le conseil consulé avait décidé quand même que bédé était vainqueur des élections on aurait dit quoi ah oui donc bédé a gagné les élections parce que la décision du conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours alors même que bédé n'a pas pris pas au second tour non ça ne marche pas comme ça il faut que vous compreniez pour juste pas s'il ya mais est ce que ce n'est pas parti c'est pas sur la base en fait même de des règles fixées par la cei d'accord parce que ton exemple de bédé tu l'as déjà dit et j'ai entendu j'ai dit mais ça n'a pas lieu d'être puisque si bédé n'est pas candidat comment le conseil constitutionnel donc ça veut dire qu'une personne qui n'est candidat pas le conseil constitutionnel parce que cette décision d'être irrévocable va faire ce genre d'ineptie là c'est par exemple moi je participe pas à une élection ils vont me dire que moi je suis un vingueur ça c'est peut-être dit que on peut pas dire c'est peut-être que l'absurdité de l'irrévocabilité dont ils évoquent l'irrévocabilité se base sur des faits par exemple avec les protagonistes voilà si la décision n'est suscite d'aucun recours donc quelle que soit la décision qui prend même si c'est une erreur oui mais là vous allez quand même vous allez vous allez vous allez quand même dans une exagération oui mais je sais que c'est pas possible mais c'est pour vous montrer c'est pour vous faire comprendre que cette notion de suscite d'aucun recours là c'est ça veut ça veut rien dire mais est-ce un troisième mandat comme c'est le conseil constitutionnel on n'a plus d'autres voies de recours et on finit par l'accepter voilà un exemple d'inévocabilité non c'était un premier mandat de la troisième et à son âme vous vous répétez c'était quoi oui c'était pas un troisième mandat c'était un premier bon donc je vais me permettre de faire une petite explication vous avez voulu qu'il vous dise non il dit que ce n'est pas un troisième mandat c'est le premier mandat de la troisième république c'est ça non c'est bien ça voilà maintenant je vais me permettre parce que pour j'ai envie tout le monde à faire ce petit exercice à peut-être aller approcher des constitutionnalistes quand on dit que la décision du conseil constitutionnel ne suscite d'aucun recours cette décision là s'applique seulement dans un cas bien précis allez demander à des constitutionnalistes vous savez que le rôle premier du conseil constitutionnel c'est de valider la constitutionnalité des lois donc on peut saisir le conseil constitutionnel on peut faire une saisine par action ou même saisie par exception la saisine par action c'est si il y a une loi qui a été votée enfin une nouvelle loi qui a été votée à l'assemblée on peut saisir le conseil constitutionnel pour vérifier si la loi s'accorde à la constitution c'est à dire la constitutionnalité de cette loi là ou bien c'est une loi qui existe déjà mais qui est revenu dans une affaire on peut aussi saisir le conseil constitutionnel pour pour vérifier la constitution si cette loi là est toujours est applicable par rapport à la constitution c'est dans ces cas là seulement ce qu'on appelle l'autorité des décisions c'est là que si le conseil constitutionnel prend une décision elle s'applique à tous les autres coups dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et à l'administration ivoirienne c'est seulement là qu'on dit que la décision du conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours c'est seulement pour les autorités de ce qu'on appelle autorités des décisions dont n'employez pas les thèmes n'importe comment gauche à droite je vous invite à aller dans la matière donnons de la matière à ce que tu dis je vous nomme le conseil quand le conseil constitutionnel conclame des résultats là tu vas tu vas te les contester chez qui on peut on peut pas la contester devant quelle juridiction on peut pas tout ça c'est pour ça que vous pourrez rebondir tout à l'heure tranquillement Oussoum chute là dessus et va sur 2025 s'il te plaît d'accord donc ça je vous invite à aller le regarder maintenant la question qu'il a posé la décision c'est pour ça que on évite que le conseil constitutionnel prenne autre décision que ce que le code électoral autorise s'il le fait il est en violation de la loi et pardon de la loi maintenant je suis tué 2025 écoutez 2025 c'est dommage c'est dommage parce que le rang bobo s'est mis dans une situation vraiment difficile mais moi j'aurais même été prêt à demander la magnanimité du président qui demande à ce groupe rhdp à l'assemblée d'aller pour une amnistie mais le point c'est que le comportement des partisans de laurent babo et de lui-même il se met dans une posture qui jusqu'à aujourd'hui il continue de dire pour eux que c'est eux qui auraient remporté ces élections là donc c'est comme s'il demande à ouattara de reconnaître en fait un amnistien babo de reconnaître que ce babo qui a gagné les élections mais est-ce que vous même vous pensez que ça c'est possible en vérité est ce que vous pensez que ça c'est possible c'est que tout ce que j'entrais dit là c'est des interprétations il faut continuer à boire ton tout le fond le secteur faut oui parce que ça c'est difficile regardez même le rang bobo qui est rentré en côte d'ivoire on a eu d'autres acteurs en côte d'ivoire et eux tous à l'instant ouattara sa première sorti qu'elle est à gagnoua il a demandé pardon simone babo elle est sorti de chez elle a demandé pardon et les autres acteurs et haricona bédé soré guillaume même bleu goudet qui est rentré il a demandé pardon babo est le seul qui dit lui n'a pas de pardon à demander donc lui il veut pas demander pardon à la nation mais veut que la nation pardonne oublie son son être son sa posture qui a créé tous ces mots là parce qu'il est aussi comptable si même s'il n'est pas le seul il est aussi comptable de tous ces morts donc lui veut pas demander pardon à la nation il veut que la nation le pardonne non ça c'est pas possible ouattara a fait ce qu'il pouvait faire il a gracié l'amnestie ça sera pour une autre vie j'ai envie de dire d'accord donc je cherchais vous terminez est ce que si demain l'histoire change parce qu'on sait comment ça se passe est-tu sûr que demain l'histoire à la version ne changera pas ouattara ne sera pas peut-être j'étais au gémonie vous au gémonie pardon bon ça l'histoire nous dirait mais moi je tiens à rappeler que ouattara n'a jamais été hors de la liste électorale en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a jamais eu de condamnation il a toujours été sur la liste électorale même en 2000 il a voté pour les pour la nouvelle constitution pour les autres sélections il a il n'a jamais été hors de la liste électorale brabo s'est mis dans une situation bien particulière où il a été hors de la liste électorale maintenant si les choses devraient changer dans un futur où et ouattara n'est pas sur la liste électorale ben bon de la même façon qu'en 2000 il n'a pas été candidat s'il n'est pas sur la liste électorale bon il sera pas candidat ok merci aussi mon tout cas merci kgb toi je vais te poser la question sur 2025 après avoir eu ces différentes analyses et points de vue est-tu rassuré pour 2025 ou est-il plutôt inquiet kgb kgb le gourou alors je repose ma question parce que je sais que toi et moi on est de la même posture 2025 quand tu captes le narratif il est au téléphone certainement donc quand tu captes le narratif de tout ce qui a été dit de part et d'autre es-tu plutôt rassuré pour 2025 ou inquiet déroule moi ça en trois minutes s'il te plaît parce que la série avec à sa tête de ce qu'il ya font font un peu du du il sont en train de jouer avec en fait nos esprits parce que on a demandé à monsieur cubier que les ivoiriens puissent s'inscrire sur la liste électorale et aussi fait la révision de la liste jusqu'aujourd'hui ils veulent pas ils ont même arrêté les confirmations en ligne des adresses des ivoiriens bon on sait pas dans quoi ils sont donc moi je pense que comme mon leader l'a bien dit la série on va brûler la côte d'ivoire voilà moi je pense qu'on n'a pas besoin d'être plus logique là dessus on sait ce qu'il se passe et la série est déjà acquise à monsieur ouattara le conseil conditionnel est déjà acquis donc qu'est-ce qu'il reste un message qu'est-ce qu'on veut bien du fait les deux sont déjà pipés donc non ne fait que on ne fait que regarder le match quand les joueurs ont s'est réveillé je pense qu'il pressera peut-être trop tard donc il va falloir qu'on regarde en fait comment unit nos forces pour combattre le système sur les humains sinon ça ne va pas marcher voilà moi c'est ce que je peux dire merci monsieur Nsa merci KGB en tout cas pour voilà ta promptitude et puis ce côté assez ce résumé assez de la situation alors qu'on imagine tu vas ouvrir ton micro juste tu vas donner tu vas survoler c'est à tout ce qui est dédié malheureusement je peux pas te donner dix minutes d'intervention non 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 c'est une façon de parler et ensuite tu 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 parleras assez brièvement de 2025 on t'écoute par rapport à tout ce que tu as entendu voilà bonsoir non pas toi mais t'es salut d'abord merci encore pour ton panel déjà est-ce que tu peux me donner ses visions est-ce que tu peux jouer la vidéo des monsieur Kakabe si c'est possible non non je n'ai pas la vidéo sous la main qu'est ce que tu veux dire que Kakabe a dit que Ouattara n'a pas remporté les élections c'est ça non il va parler c'est pas moi qui parle c'est lui qui parle je résume ce qu'il a dit c'est ça c'est ça moi je parle pas pour moi j'ai dit bon aujourd'hui c'est est-ce que c'est ça voilà c'est ça la crédibilité d'accord il a dit ça et après il s'est présenté aux élections il est mis les mêmes ministres il est même ambassadeur de Ouattara enfin comment il s'est dédié de jouer c'est dédié de jouer cette vidéo là c'est passé il ya quelque chose en sorti dedans c'est pas comme s'il est crédible ou pas sinon il y a beaucoup de personnes qui ont parlé c'est qu'aucun homme politique n'est crédible dans ce pays là si on veut regarder ces gens des propres là aussi on sait qu'il n'y a aucun homme politique qui est crédible à ce pays là mais toi même en fait là tu voulais la vidéo des Kakabe, tu voulais la prêter frère ? Non en fait je suis en fait à mon truc il m'en fait ça c'est pour ça et puis il y a un seul téléphone en fait comme tu étais sur ton pc là il voulait juste que tu joues même c'est pas grave c'est pas grave il passe dessus c'est pas grave la prochaine fois on vous entend pas il s'en vous entend pas je peux jouer ça pour toi oui si ça existe cette situation là il faut jouer rapidement excusez-moi excusez-moi ça n'a jamais donné l'élection d'où quoi son frère n'a jamais donné l'élection d'où quoi son frère n'a jamais donné l'élection d'où quoi ? alors à vous après que le pouvoir est une question que tout le monde connaît moi-même qui vous parle que j'ai fait la campagne pour l'Azad Waka en 2010 mais il faut que ce soit clair que j'ai atteint à sa conscience que je vous le disais à les gens qui ont jamais dit à l'Azad Waka je lui disais à l'Azad Waka mais je n'ai pas besoin de le dire qu'est-ce que vous attendez ? non mais il n'y attend pas de bien hein bon allez Solide Manu mets la tienne mets ta version parce que on en a encore un peu plus donc je vous le tiens moi-même tellement que j'étais en français une ou deux, deux heures aux Ivoiriens que vous êtes et rappelons le thème s'il vous plaît alors vous avez des thèmes qui apportent toute la puresté la connaissance et vie jusqu'à vos copies de la CNC et puis le deuxième thème c'est vraiment l'environnement général la campagne voilà la préparation de la campagne de la CNC bien merci encore une fois je suis heureux de parler justement la fois qu'il a s'agit de parler de la Côte d'Ivoire j'ai toujours été heureux de participer à la Côte d'Ivoire parce que tu n'as pas fait passer la partie où je parle de l'espace là là ça a fini mon temps je ne sais pas faire passer tu as dit quoi ? faire passer parce que là là si on doit tout jouer là ça a fini mon temps finalement il n'y a pas parlé d'accord c'est ce que tu veux dire là puisque plus ou moins on a déjà écouté cet audio là moi je ne parle pas pour moi je parle pour les 300 personnes je ne parle pas pour moi il y a beaucoup qui n'ont pas encore écouté aussi donc c'est vrai qu'on puisse jouer la vidéo aussi ce n'est pas mauvais c'est dans ce sens où on parle sinon moi il y a déjà écouté il y a beaucoup d'entre nous ont déjà écouté mais on parle aussi pour des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en 2010 c'est important voilà moi je ne regarde pas le fait de qui est crédit qui n'est pas crédible si on doit réagir dans ce sens c'est qu'aucun homme politique dans ce pays là n'est crédible parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont tenu une telle déclaration aujourd'hui beaucoup ça a changé donc on ne peut pas regarder ça moi il y a quelque chose à sortir C'est tout ce qu'on a été proche de Bleu Goudé au second tour des élections en 2010 donc vins-en faire mon ami messieurs messieurs il faut juger ses propos il faut juger ce qui sort dans sa bouche si tu me dis ce qu'il a dit là si c'est faux là t'as à me dire ce que c'est faux voilà c'est tout ce que moi il veut il veut tirer on dit comme les audios là on n'entend pas parce qu'on a essayé de jouer ça deux ou trois fois on n'entend pas oui 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 il n'y a pas de souci il a compris il a compris il a dit passons dessus passons dessus tu m'as écouté ça sort allons-y non passons dessus moi il veut jouer Oussou sois courtois là bon allez qu'on est bajé oui 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 passons dessus passons moi il voulait juste dire comme vous avez parlé de crédibilité là il a dit n'allonge pas sur ce sujet là parce que si on veut regarder ce soir c'est que personne dans ce pays là n'est crédible voilà maintenant en parlant de l'élection de 2010 vis-à-vis il voulait poser une question moi il a l'impression que d'après monsieur Koukoura ou bien monsieur Oussou dans toutes les déclarations il a l'impression que les gars fuitigent le conseil constitutionnel mais en premier dans tout ce qui s'est passé en 2010 je pense que celui-même qui a été le premier à violer la loi c'était la CEI c'était la CEI voilà ça c'est la première ça c'est la première remarque que moi je fais parce que c'est dit dans le cours de l'électorat que le monsieur a lu tout à l'heure que avant que si tout est considéré tous les présidents de la CEI doivent proclamer les résultats provisoires devant tous les représentants des tous les représentants des je veux dire des candidats ben si cela a été fait non cela n'a pas été fait et puis on a la déclaration ici de monsieur Damana Figa qui travaillait aussi à la CEI et puis d'autres d'autres représentants voilà qui ont fait déjà déclaration par rapport à la feuille qu'il avait arraché en direct il l'a dit ici et les vidéos sont là c'est pas pour dire que voilà ce sont les trucs qu'on dit comme ça dans la bouche tout est documenté tout est là ils ont dit que il y a les résultats de France que monsieur Bamba Yacouba s'est pris le droit lui seul d'annuler ces résultats là mais ils ont géré cette situation là en amont voilà ils ont géré ça en amont il s'est excusé tout et tout et puis après il a recommencé à faire les mêmes bêtises c'est pourquoi ça les a poussé à sortir pour venir arracher les feuilles mais les gens ne disent pas ça les gens ne voient juste où ils venaient arracher les feuilles c'est ça les gars vous voyez tout ce qui s'est passé derrière les gars ne jugent pas ça bon bref disons que voilà peut-être la CEU n'a pas bien fait son travail disons que ils sont trompés mais ça ne veut quoi je veux dire au candidat à la San Ouattara ça ne veut quoi de reconter les voix de venir de proposer même que peut-être on reprend les élections est-ce qu'il a fait est-ce que le RIDP à son temps a fait cette proposition moi je ne me souviens pas si quelqu'un a cette déclaration où le RIDP a fait cette proposition de reprendre les élections pour qu'on puisse éviter tous ces mots-là qui sont inutilement moi je veux que quelqu'un me dise ici est-ce qu'ils ont fait cette proposition parce que je pense que le chef de l'État voilà le chef d'État en fonction en ce moment avait fait une proposition de dire venez on va reconter les voix si je n'ai pas gagné je vais accepter je m'en vais tranquillement maintenant eux s'ils ne sont pas d'accord en disant que non on va reconter les voix c'est quelle base ok on comprend peut-être qu'ils ne sont pas d'accord si la base peut-être que c'est tous les documents que la Cour concernant ont pris qu'ils allaient reconter on est d'accord si ce plan mais eux ils ont proposé quoi ils ont proposé quoi la population qui était là la population ivoirée parce que les RIDP ils ne représentent pas toute la Côte d'Ivoire eux ils ont proposé quoi à ce temps-là ils ont proposé quoi lorsque monsieur Laurent avait dit revenez reconter les voix vu qu'il y a beaucoup d'emblogueurs lui-là c'était beaucoup de discours bon venez on va reconter on appelle tout le monde la communauté tout le monde on s'assoit au compte maintenant si cette base-là est-ce qu'ils ont proposé quelque chose même pour dire que bon comme c'est comme ça voilà ce que le Code électoral dit nous on exige qu'on reprend les élections nous voici nos propositions s'ils avaient dit ça et plus après monsieur Laurent avait réfugié parce que personne ne viendra ici venir défendre ce qui n'est pas défendable bon sur ce côté-là il y a eu que si monsieur Goukura prend la parole et ils lui répondent ils ont proposé soit à son temps qu'est-ce qu'ils ont proposé pour qu'on puisse éviter tous ces mots-là maintenant je voulais finir pour dire que l'élection 2025 qui vient vous voyez que tout est revenu pour ne pas que ça se passe dans les bonnes conditions et vous voyez pour que les troubles encore viennent je pense que c'est la responsabilité du président la sanitaire qui est chef de l'état voilà il est garant de ce pays je pense qu'il a fait pratiquement 15 ans je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire c'est sa responsabilité en tant que nous les jeunes de laisser un pays en paix voilà nous on ne lui demande pas de ne pas se présenter mais si lui il doit se présenter c'est qu'il doit laisser tout le monde aussi se présenter mais il ne va pas brigander vous dire bon c'est lui celui-là s'est présenté et puis les autres vont laisser à l'écart pourtant vous savez très bien que les autres aussi ils ont les partisans c'est les gens qui comptent aussi dans ce pays vous savez très bien que cela ne va pas marcher et si vous voulez brigander vous savez très bien que cela ne va pas passer ça va forcément venir au mort pourquoi pas éviter pourquoi pas ne pas éviter ça parce que depuis les partis d'opposition ont envoyé une invitation au gouvernement depuis pratiquement six mois mais le gouvernement ne répond pas est-ce que ça c'est normal c'est pas normal je pense que le président sa responsabilité c'est de laisser un pays en paix pour que nous nous les enfants nous les jeunes de ce pays là nous puissions vraiment avoir un pays en paix après vraiment tous ces dégâts là tous sont passés moi je pense que c'est ceux-là ils vont sortir de grand sinon Veni dit qu'il va écater tout le monde et puis lui il va partir eux-mêmes ils savent que ça ne va pas passer ils savent très bien que ça ne va pas passer mais pourquoi pas ne pas éviter dès maintenant pourquoi pas ne pas chercher une solution pour que les choses puissent partir dans la règle c'est ce que je voulais dire monsieur merci 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 alors on va rapidement tout a été dit moi je valide tout le monde des pieds dans les plats en fait avant de répondre à la question que tu as posé je souhaiterais revenir sur quelques éléments qui ont été donnés alors je souhaiterais que tu regardes dans le code électorale qui a été modifié en 2008 je crois que c'était on déjà lu il faut regarder la partie donc qui a trait à la pose donc des réclamations ou bien des requêtes je souhaiterais que tu me lises cet article là il faut aller je crois que c'est la partie de l'article dans les 50 56 56 58 il faut regarder il faut aller un peu en haut le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens mais avant ça il faut regarder avant ça tout candidat à l'élection du président de la république est présenté par requête écrite adressée au président du conseil constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement la requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin ok donc parce qu'il y a un article qui parle de c'est-à-dire c'est après la proclamation des résultats que les requêtes sont portées parce que la proclamation des résultats en fait c'est la partie de 59 c'est la partie de 59 voilà c'est à quoi ça je serais que tu m'as dit ça ouais la proclamation des résultats c'est la partie de 60 ok la partie de 69 il faut regarder c'est la partie de 69 c'est ça que tu as lu oui c'est ce que j'ai lu d'accord ok alors je vais revenir un tout petit peu sur tout ce qui a été dit par rapport au sujet dont il concernait les élections présidentielles de 2010 et ce qui m'a intéressé dans toutes les interventions c'est celle de M. Hatsi alors il a fait un peu de philosophie en droit et il a dit que la forme importe donc sur le fond et il a fini par dire que la CEU n'a jamais proclamé de résultats donc si tant est que la CEU n'a pas proclamé de résultats quel est donc le résultat qui a permis à M. Laurent Gbagbo d'être proclamé président de la République de Côte d'Ivoire parce que c'est la CEU qui recense donc les résultats les proclament et c'est sur la base des résultats programmés par la Commission de travail indépendante que le Conseil constitutionnel donc s'appuie pour juger donc le déroulement du scrutin et tous les éléments donc qui vont avec mais si la CEU a été incapable de proclamer les résultats et qu'elle n'a pas transmis les PV parce que comme la loi le dit c'est après proclamation la CEU transmet donc les PV et c'est sur la base des PV que le Conseil constitutionnel donc s'appuie pour analyser la suite des élections voilà la question qu'on doit se poser et puis au-delà de tout ce qui est malheureux on dit la Commission de travail indépendante n'a pas respecté toute la procédure comme Oussou l'a dit mais on dit le Conseil constitutionnel et beaucoup le reconnaissent a fait une erreur mais quand le Conseil constitutionnel a fait une erreur pour programmer quelqu'un président est-ce que le scrutin donc qui a été organisé est-ce que la volonté du peuple a été respectée à partir du moment où on reconnaît tous que le monsieur a fait une erreur donc si M. Gbagbo est programmé président de la République c'est sur la base d'une erreur c'est ce que j'ai dit toujours le comportement des GOR et du président Laurent Gbagbo lui-même avec en filigrane cette manque de sincérité alors que les choses ont été suffisamment claires n'encourage pas à ce que chacun de nous se batte pour que Laurent Gbagbo participe à une élection en Côte d'Ivoire parce que ça sera la même chose ça sera la même chose parce que quand il regarde il dit non il y a eu bourrage d'une au nord mais s'il y a bourrage d'une au nord ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est pour augmenter mon score au nord mais on pose la question quelle est la variation puisque eux-mêmes disent que quand vous prenez la liste électorale au nord et par rapport au résultat il y a eu plus de votants que d'inscrits donc s'il y a eu plus de votants que d'inscrits au deuxième tour ça veut dire qu'elle a sensiblement augmenté son score au nord mais tout le monde demande les résultats qui leur permettent de dire ça c'est compliqué pour eux et ils mettent en doute les résultats de la commission de travail indépendante qui sont sur internet mais ils sont aussi incapables de nous montrer les vrais résultats qu'eux ils disposent donc c'est la base de quoi vous contestez donc les résultats de la commission de travail indépendante qui se trouvent sur internet et que tout le monde peut consulter donc c'est la base de quoi vous discutez et avec ça vous voulez que des gens vous prennent au soleil dans un débat intellectuel qui se veut quelquefois scientifique c'est argument contre argument élément contre élément vous pouvez nous dire les résultats de la commission de travail indépendante qui se trouvent sur internet ont été manipulés voilà les vrais résultats et puis on analyse mais vous êtes incapables de nous produire des résultats que vous-même vous avez et comme ça l'a dit vous avez fabriqué vos PV vous les avez montré une fois et puis ça a disparu puisque les PV que vous avez montré c'est vous qui les disposez mais pourquoi vous ne les montrez pas au public mais vous faites une compilation des PV que vous avez avec les résultats parce que tous les résultats se trouvent sur les PV donc mettez-les en ligne et puis chacun va consulter mais tous les gars qui sont là tu vas leur demander où sont tous ces résultats où est-ce qu'on peut les consulter pour mettre en difficulté ceux-là ceux-là ils sont incapables de le faire et ils vont aller dans des des hérésies des hérésies donc analytiques pour essayer de convaincre les Ivoiriens c'est malheureux donc je vais finir pour dire en ce qui concerne l'exception en 2010 vous savez très bien que M. Bagbo ne peut pas gagner ses élections à partir du moment où comme Guillaume Sourou l'a dit deux forces se sont mises ensemble 30% pratiquement 30% et puis toi tu dis je vais aller battre tu vas aller battre quoi d'ailleurs les plaintes portées par M. Laurent Bagbo quand on a regardé les PV sur lesquelles il a porté sa requête ça fait 60 000 voix prenez le rapport des experts de l'Union africaine vous allez voir un sang c'est malheureux un président du conseil consernel un candidat porte plain sur 5 départements et les préceptes verbaux qu'on a comptabilisé ça fait 60 000 voix et toi tu t'auto saisis pour ajouter 2 départements et les gens veulent qu'on accepte ça ils vont plus loin pour dire la décision du conseil consernel est irrévocable et donc toute décision qu'il lui prend personne ne peut contester voilà pourquoi Oussou a fait un peu d'exagération pour vous montrer les ridicules que les gens propagent si tant est que le principe est que la décision du conseil consernel donc n'est irrévocable alors si le conseil consernel décide bon j'ai consulté les résultats je constate que les deux candidats en tout cas lui là il est arrivé au premier tour il a gagné mais j'ai choisi Adamandaïko comme président de la République de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont s'asseoir pour dire oui comme la décision du conseil consernel est irrévocable alors il faut se plier à ça le juge il n'est pas maître du droit il est juge du droit parce que si vous estimez qu'on peut mettre de côté le code électoral et que le juge constitutionnel il peut décider comme il veut alors pourquoi mettre en place un code électoral c'est comme tu nous dis le policier qui en charge d'appliquer les lois au niveau du code de la route il ne tient pas compte du code de la route et puis lui-même juge que oui toi là tu as fait une faute tu lui dis mais la faute je l'ai faite comment à partir de quel code de la route je l'ai fait et puis il dit non moi j'estime que tu as fait une faute il ne décide pas l'erreur que tu as faite mais il dit non tu as fait une faute dans quel monde vous vous trouvez donc arrêtons de distraire les gens parce que ce comportement que vous avez montre que effectivement les élections de 2025 si vous participez à ces élections vous allez créer encore une crise parce que je ne vois pas M. Laurent Gbagbo accepter un résultat qui va sortir en 2025 avec la commission de travail indépendante qui est là avec le concert qu'on s'en est là donc si je comprends bien c'est un avantage en même temps M. Koukoura pour votre parti que M. Laurent Gbagbo ne soit pas candidat non ce n'est pas un avantage comme je l'ai dit c'est un manque de sincérité qui fait que personne ne veut le voir en tout cas en ce qui nous concerne pour ça c'est un manque de sincérité la malhonnésité dont ils font preuve n'en courage pas c'est quand même fort donc pour vous en fait les gores comme pour vous sont des malhonnés on a fait la démonstration ici on a pris les résultats du premier tour on a pris ceux de BD on a même réduit jusqu'à 80% donc des voix de Alassane Ouattara obtenues à partir des voix de BD Alassane Ouattara le bas et on regarde un peu enlèvons tout c'est-à-dire le gars dans son fief là-bas qui enlève 7 départements près de 600 000 voix et puis on le dépasse pour ça la question est-ce que les 600 000 voix sont avérées sachant qu'il y a une baisse au niveau du taux de participation comment vous pouvez déterminer que c'est 600 000 voix ? mais c'est juste un mot il n'y a pas de problème à ma question on regarde le PV il n'y a pas de problème à ma question non moi je n'en ai pas de problème je n'en ai pas de problème je ne suis pas là pour répondre à des questions je n'en ai pas intervenu et donc je dis Nusant ce sont les résultats donnés par Yaupo André lui-même c'est 510 000 voix qui l'a supprimé Yaupo André M. Yaupo André a dit 600 000 voix c'est 510 000 voix précisément ah il a dit 510 000 voix 570 000 voix prends l'arrêt de Tiakone et j'ai dit Tiakone Yaupo André et prends le rapport de l'Union africaine désespérant c'est mentionné 570 000 voix parce que moi je n'ai pas entendu Yaupo André parler approximativement je crois 2 millions approximativement c'était 51 c'est une différence de 51 48 je ne sais pas presque 49 donc je ne sais pas à quel moment il l'a dit donc on va poser la question donc moi je te pose la question les départements où il est annulé ça représentait combien de voix ? puisque là-bas ils ont voté franchement moi j'ai vu franchement les départements du Nord en termes de chiffres c'est minime franchement ça ne fait même pas je dis il faut prendre le rapport de l'Union africaine il faut taper ça sur internet tape le rapport il n'y a aucune signature il faut arrêter de boire et puis tu vas venir en mettre des lèges tout à l'heure il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire ça non non vous avez dit non non je suis désolé non non je suis désolé non non je suis désolé ce qui m'a permis de vous répondre regardez bien la manière dont je réponds je suis dans ma résidence et puis j'ai dit je cite que ce que vous dites qu'on souhaite voilà il n'y a aucune signature maintenant ils ne sont pas allés vérifier si ce que j'ai dit est vrai ou c'est faux d'accord voilà pourquoi j'ai dit ferme ton micro s'il n'y a aucune signature sortez le rapport où il y a signature et puis on va débattre mais vous ne le sortez pas et vous dites à toi vraiment c'est malheureux quand on te demande une soudain on prend le temps après on monte tu dis c'est pas signé maintenant le rapport qui est signé il faut le produit on va voir maintenant dites nous les voies qui ont été annulées au NOLA c'est combien voilà pourquoi j'ai dit donnez les chiffres puisque selon le rapport de l'Union africaine ça comptait sur 570 000 voix pourquoi vous avez dit 570 000 570 000 voix tapez vous allez voir maintenant c'est ce que je dis il faut que c'est 200 000 voix 300 000 voix tapez aussi puis faites sortir puis on va voir c'est ça le débat contradictoire vous ne pouvez pas venir dire que ce qu'il dit est faux est faux et sans montrer le contraire de ce qu'il dit c'est comme ça on vous a appris avec tout ça pour que vous avez réfugié et je continue les voir et tout ce qui est qui est tout ce qu'il y a 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 mais pas la vérité sans que tu mens tu dis pas la vérité pourquoi tu dis non mais débattons dans le cas non mais il ment un vieux comme ça il passe je pensais qu'on devait parler de 2025 et puis bon et 2025 je pense que tu n'as pas déjà abordé 2025 je dis pour nous et ce qui nous a moi je comprends l'inquiétude des soroïstes des KGB parce que le mentor ne sera pas candidat donc ils sont naturellement inquiets ce que nous disons c'est qu'ils nous rassurent c'est que d'ailleurs les partis politiques ont été rencontrés par le président de la commission de travail indépendante ils sont tombés d'accord sur la révision de la liste électorale et des aménagements ont été fait à l'effet de ce que ce processus donc soit bien mené c'est déjà un pas j'avais peut-être eu des inquiétudes mais j'avais eu des inquiétudes mais aujourd'hui ces inquiétudes sont levées puisque tout le monde est engagé dans le processus qui part de la révision de la liste électorale tout le monde est d'accord que ce soit le PPIACI le PDCI le RADP tout le monde est d'accord donc le processus le premier processus c'est la révision de la liste électorale après il y aura des autres processus mais nous nous disons qu'il n'y a aucun élément qui permettra à un Ivoirien de s'inquiéter s'il n'a pas d'autres idées derrière la tête 2005 sera donc une année paisible on va aller à ces élections en chantant et en dansant et l'état de Côte d'Ivoire prendra toutes les dissolutions pour que ces élections soient bien organisées et que les résultats sortis des unes soient effectivement ceux qui soient programmés et ça nous sommes rassurés parce que nous faisons confiance au président de la République Alassane Ouattara son leadership l'a déjà démontré et le niveau auquel la Côte d'Ivoire est arrivée on permettra par un individu quel que soit son rang de perturber la quiétude des Ivoirains et ça on s'en peut vous donner cette argument et nous nous battons pour que ça soit ainsi voilà les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux l'État va prendre toutes les dissolutions parce que c'est un État fort c'est pas un État affadé c'est pas un État failli mais c'est un État sérieux dirigé par un homme sérieux tous ceux qui veulent aller à ces élections il faut qu'ils encouragent leurs militants dès maintenant à se faire inscrire sur la liste électorale si vous restez sur les réseaux sociaux en train de vous inquiéter en train de vous plaindre au lieu d'encourager vos militants en 2025 vous allez vous mordre les doigts parce que nous nous sommes convaincus que ces élections-là 2025 les RAD peuvent les remporter dès le premier tour avec plus de 60% de voix merci Vincent et c'était un plaisir pour moi de participer à ton palais merci à vous ok je t'en prie Koukoua allez vous intervenir rapidement oui oui bien sûr vous allez intervenir la vie n'est menti elle va partir la vie n'est menti elle va partir maintenant oui qu'on est magique c'est bon au défaut des camé s'il te plaît mais Koukoua donc Koukoua c'est une victoire du RHDP assuré là non ça c'est que mais on l'a déjà démontré en 2023 avec 27 régions sur 31 régions le PPA c'est IAX 0 ok 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 Koukoua c'est noté bon alors Yalik Ouzan 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 Yalik il a dit qu'il y a pas vous avez intervenu à plus aller s'écrucher il y a pas duré Serge il y a pas duré il y a juste 15 secondes nous aiment ça pour la possibilité on va dire quelque chose quand on est au pouvoir c'est très facile de manipuler les informations merci beaucoup ok alors M. Yalik on vous écoute Soline Manou ensuite et M. Serge Alcé parce que tout le monde veut prendre la parole et aller se reposer alors M. Yalik on vous écoute ok moi ce qui me plaît c'est ton panel c'est que c'est un panel très sérieux et puis la plupart de ceux qui sont c'est ton panel sont des personnes qui sont un peu aguerris et puis ils sont dans le domaine politique et puis ils se prononcent à écouter M. Kokora vous savez qu'il fait du superflu à ces choses que nous avons déjà démontré par A plus B donc ce que nous devons retenir des élections de 2010 c'est que c'est les mêmes institutions qui existaient et ces mêmes institutions ont eu à prononcer un candidat d'alors qui a gagné les élections par la suite on a vu ce qui a découlé le 11 avril 2011 il y a des personnes qui n'ont pas à respecter cela qui ont pris des armes et ils sont venus selon leur définition de démocratie ils ont fait ce qu'ils devaient faire et ce qui leur permet chaque fois de jubiler cela à travers des événements et moi j'ai été dans la salle du 11 avril 2024 dans la salle Lougat-François au palais de la culture j'ai été là-bas et ils ont fêté ça comme la démocratie c'est là-bas dans ce contenu que le secrétaire général pour n'est pas de musée c'est pas congo a dit je cite que selon lui mais c'est un propos le président d'alors le président l'ascendement a appelé à la CPI pour permettre que l'ancien chef de l'état Laurent Bravo puisse être acquitté et qu'il vienne au pays et tu vas regarder tous nos parents du RDR pour ne pas digiter la DP qui prennent cette connotation là pour embellir les panels parce qu'il a même dit ce jour-là quand c'est un juriste il a écouté de façon absolue ils ont pris ses propos pour parents d'évangile il a même dit ce jour-là que l'ancien chef de l'état a été acquitté pour absente de preuves regarde bien tout ce qui se prononce sur la CPI vente et dit pour absente des preuves c'est parce que mais ceci c'est pas l'a dit dans un carrément bien précis j'ai dit la date 11 avril 2024 mon métier dans la salle où tous ceux qui ont signé devant le barbier ils vont voir que j'ai signé pour continuer encore tout à l'heure j'essaye des faits des rectifications parce que moi j'ai dit toujours que c'est la désinformation qui a fait qu'il y a beaucoup de manipulations et beaucoup d'hommes sont morts pour le politique mais en 2000 vk 2015 ce sera plus possible j'ai dit et je répète c'est plus possible aujourd'hui quand tu les gars tu vois nos parents du rdr pour n'est pas du radp sont à l'occurrence pour pouvoir le respect des instructions pas plus d'accueillir on a vu le président de la série quand le professeur oulaï disait que il disait des articles par rapport à la missy et puis par rapport à l'ancien chef de l'état qui devait être reconduit sur la liste électorale mais qu'est-ce qu'il perdit qu'il perdit ou vêtements que c'est du ressort du ministère de la justice du ressort de l'état donc lui en tant qu'une commission indépendante ne fait que recevoir les données du ministère de la justice vous n'est pas dit du ministère de l'intérieur par rapport à ceux qui ont des problèmes au niveau du droit civique et moral c'est des faits c'est la chose qu'on peut pas déformer parce que on peut on peut aller vérifier donc ne venez pas des choses qui sont pas correctes c'est comme ça que j'avais interpellé sur le côté provisoire de la série j'avais interpellé sur le côté provisoire de la série parce que la série n'était pas habilité à pouvoir dire ce qu'elle a eu à faire parce que c'était une conciliation provisoire c'est des faits on peut pas on peut pas on peut pas changer l'histoire par rapport à une belligérance politique c'est pas possible moi je le dis toujours c'est pas possible donc pour 2025 comme c'est 16 assez à 10 pour 2025 on soit qu'il est une élection inclusive qu'un faut-il faire pour qu'il n'est une élection inclusive c'est de respecter les thèses et les lois qui nous sont prescrites qu'est-ce qu'il faut faire pour effectuer les lois et les thèses qui nous sont prescrites c'est d'être en conformité avec les statuts que nous avons signé quand l'ancien chef de l'état s'est permis d'envoyer une procédure à la juridiction internationale du fait que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale à cette période à cette période la Côte d'Ivoire faisait partie de cette cour africaine c'est dans cette optique que l'ancien chef de l'état en fait du recours à cette cour africaine et la cour africaine s'est prononcée après ça il y a eu Chorong, si je ne me trompe pas, le président de l'Assemblée nationale d'ailleurs avait fait aussi cela et puis on a vu ce qui a un découlé ils étaient obligés de sortir de cette cour africaine or à cette période à cette période ils étaient statutaires de cette cour africaine donc ne venez pas changer l'histoire par rapport à des belligérances politiques ce que nous sommes en train de parler c'est une question de citoyenneté c'est une question d'honnêteté parce qu'on a des enfants moi j'aime toujours ça sur cet accent là parce que quand on dormit on s'élève là on sait quel type de choses on dit à nos enfants quand ils vont à l'école et puis quelle présentation qu'on fait c'est des faits qu'ils sont en train de raconter donc ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies je répète encore ne venez pas dire des choses qui ne sont pas vraies il y a vu le grand frère Rousseau qui a dit je cite que candidat par dérivation c'est parce que non ! ça c'est ton interprétation, c'est ton avis ce que le grand frère Rousseau a dit c'est son avis, c'est son interprétation mais ce que nous retenons c'est que le conseil constitutionnel s'est prononcé et si on se focalise sur la constitution il y a la séparation des pouvoirs du fait qu'il soit prononcé c'est irrévocable le fait que selon vous il n'a pas dit le droit avec les têtes du code électoral c'est votre interprétation mais le fait qu'il s'est prononcé on suit à la lettre c'est sur cette base que quand Feu connaît Mamadou s'est prononcé pour dire je cite que le président actuel et qu'il n'a pas de dérivation on a respecté cela et il y a une continuité donc ne faites pas deux fois deux mesures pour soutenir l'insoutenable par rapport à des pétancules parce que quand on regarde ça ce n'est pas correct ce n'est pas bon pour des personnes qui ont un intellect très courace et puis qui ont des enfants moi je le dis chaque fois ne faisons pas deux fois deux mesures si on se prononce actuellement sur 2024 tu prends un exemple banal sur l'aspect de l'ancien chef de l'état de M. Laurent Gbagbo ils diront ceci qu'il y a la séparation des pouvoirs que la justice s'est prononcée qui sera réglé son problème de la justice mais pourquoi à cette période donnée vous n'êtes pas permis de refléter les intuitions qui montraient qu'il y avait la séparation des pouvoirs donc ne faites pas deux fois deux mesures par rapport à vos connivances partisanes non soyons honnêtes faisons preuve de probité et puis faisons preuve d'intellect dans certains sujets bien précis il y a une thématique qui était présentée c'est pour ça que moi quand il y a des thématiques moi j'aime pas les électives il y a une thématique on se prononce sur la thématique on donne les arguments par rapport à cette thématique et puis on fait ressentir les contradictions tout à l'heure là j'ai répété tout à l'heure j'ai dit que la vie de mon allocution j'ai dit la vie de ma nanny a eu des problèmes au niveau des participants et des votants vous m'avez demandé la source c'est que je savais chercher la source j'étais dit de me mettre en grain et puis j'ai montré la source après vous venez me parler des chiffres on n'est plus au stade des manipulations autant nous sommes arrivés là on n'est plus au stade des manipulations parce que dieu merci à les réseaux sociaux il ya l'intellect et puis il ya nos enfants qui sont là à l'école et puis il ya nos enfants si qu'on a possibilité de pouvoir faire le discernement et l'accepter de beaucoup de choses donc il voit un acte après fin des palais chacun de nous fera sa synthèse en dehors des parties c'est de ça qu'il s'agit de grâce 2025 est tout près octobre et c'est tout près on va voir ce qui se passe pas plus tard qu'hier on a vu au niveau des sous-décent d'étournement de plus de 425 millions aujourd'hui j'avais présenté le rapport hier c'est un panel avec monsieur kogura mais il n'a pas vu le plus il n'a pas vu aujourd'hui ils ont fait un débat dessus considère plus de 1 100 tonnes qui est parti au niveau de la guinée en termes de cacao c'est des faits factuels c'est l'actualité du pays et on se prononce ça ne veut pas dire que on n'y reste pas à la côte d'Ivoire ça ne veut pas dire que on a de la haine parce que c'est le mot qu'ils aiment prononcer ou bien le fameux mot c'est malheureux mais de mauvais choix on décrit une actualité et puis on souhaite avoir des solutions donc un certainement il te dit merci pour ce genre de thématique que tu fais ressortir pour qu'on donne notre avis par rapport à certaines situations et puis que Dieu vers chez nous je remercie tous ceux qui m'ont donné qui m'ont permis de participer à ton panel Oussu Kokura GLG Serge Athe Sorokirina et puis Sodima que Dieu vers la Côte d'Ivoire merci Quoi à ça à moi ? Un centuèla ? Ah oui, tout le prochain comme ça on va gagner du temps ok d'accord bon moi deux choses à dire c'est à dire que normalement nous savons que au niveau des élections les PV hein des différents centres étaient acheminés à la série centrale et acheminés aussi au niveau du conseil constitutionnel acheminés aussi à l'ONU aussi au niveau du représentant spécial des Nations Unies donc le recontage des voix est une possibilité scientifique et moins meurtrière que ce qui a été évoqué plus tard peu importe ce que les artifices que Kokura a essayé de donner où ils sont allés consulter d'autres panels et autres mais le recontage est la forme la plus la plus scientifique et la plus simple possible pour pouvoir tirer la conclusion de cette élection là maintenant maintenant pour jeter le pavé dans la mare ici c'est le représentant spécial de l'ONU Monsieur Young qui a essayé de simplifier le caractère violent qu'il y a eu surtout au niveau du deuxième tour mais qui avait déjà commencé au niveau du premier tour c'est lui qui a dit que dans la globalité c'est-à-dire qu'il a occulté ou il a simplifié ou il a minimisé les effets des irrégularités qui ont été constatées dans les anciennes zones CNO voilà et lui-même quand il dit quand il parle il dit j'ai la vidéo hein je pouvais la jouer mais bon ça n'a pas une peu plus de temps mais vous pouvez la consulter hein il a dit qu'il s'inquiétait de la posture qu'avait le président Bédier à l'époque et la posture du PDCI vu que est-ce qu'ils allaient rester dans les limites de la démocratie c'est-à-dire que lui aussi il avait de quoi se revendiquer qu'il était dans la course toujours malgré qu'il était au deuxième tour et savez-vous que le président Bédier m'a aussi demandé le recontage de voix et il a demandé à la CEI centrale d'arrêter la procédération des résultats est-ce que est-ce que beaucoup le savent ? Pourtant le recontage de voix a été beaucoup présenté comme une échappatoire que le président Laurent Gbagbo voulait utiliser a été présenté comme quelque chose de dilatoire et que ça perdait le temps alors que c'était la démarche la prise simple possible et parce que le recontage allait présenter toutes les irrégularités et puis chacun allait tirer la conclusion moi je pense que c'était juste une stratégie pour qu'il y ait beaucoup plus de caméras il y a beaucoup plus de vues sur le dépouillement même du scrutin ça allait éclaircir la vue à tout le monde ça allait donner véritablement et l'opérationnalité même pour effet le conseil constitutionnel et comme je l'ai dit le seul organe habilité à donner des résultats qui font office de loi immédiate parce que quand le conseil constitutionnel c'est au nom du peuple de Côte d'Ivoire et c'est comme ça qu'elle commence il y a des lois qui y découlent quand elle donne le résultat il y a des lois à des articles qui y découlent et c'est elle qui dit qui est le président et si on se reste sur ce postulat là moi le président du conseil constitutionnel avec son ensemble dans la posture d'un conseil proclamant des résultats un recevant par la communauté par le peuple et par la communauté dite internationale moi c'est comme ça que je vois après ça tout le reste comme monsieur Hatzel a dit c'est la CEI n'a pas proclamé de résultats en tout cas pas dans les délais parce que nous sommes tous contemporains quand on a demandé à Yusuf Bakayoko il a dit il n'est pas en commune nous nous l'appelons tous comment c'est enfin si vous voulez dans la forme la plus légale c'est le dernier propos que j'ai retenu de la CEI officielle normale en dehors de ça on n'a plus eu d'autres nouvelles sauf que le président dans un camp d'un des candidats proclamant hors délai donnant des résultats c'est tout ce qu'on a vu donc c'est que monsieur Hatzel a dit Bédié est fondé et pourquoi quand Bédié au premier tour a demandé un recontage de voix et d'arrêter la programmation des résultats pourquoi est-ce qu'aujourd'hui quand Bédié demande le recontage de voix vous trouvez que c'est dilatoire il pense que c'est la formule la plus simple on n'a pas besoin de recouriller à la force ou à des âmes vous voyez il a demandé le recontage des voix celui qui discute je peux lui sortir l'article c'est jeune Afrique qui le dit Bédié a demandé le recontage des voix alors solide et 2025 de la mauvaise manière bon la CE bon pour moi c'est la CE cette commission électorale là va nous conduire encore dans le mur ça c'est sûr je vais prendre un pop-corn et je vais regarder si on continue avec ce format là tel qu'elle a engagé là on va finir dans le mur vous voyez le postulat qu'ils ont aujourd'hui aujourd'hui d'autres reconnaissent que une décision du conseil juridique du conseil constitutionnel ne doit pas être contestée le président d'un conseil constitutionnel donne décision une fois qu'il y a des d'autres sons de cloche il dit que non la population ou d'autres personnes parce que même si tu es le président du conseil constitutionnel aussi sache qu'il y a aussi d'autres constitutionnalistes il y a d'autres hommes de droit qui peuvent aussi avoir leur propre lecture de ce que tu donnes ok ils disent que tu as juste l'extrait de naissance donc toi tu ne dois pas parler mais pourtant en 2010 ils ont voulu parler et quand on leur dit que pourquoi ils ont agi de cette façon les gens du RHDP nous sortent la certification alors que personne ici sur ce plateau qu'on pourrait dire partie même nous ne peut donner le cas des charges et la certification parce que la certification met même en cause l'onu en côte d'ivoire parce qu'ils n'ont pas véritablement respecté toutes les clauses du cahier des charges je pense les personnes tombent comme ça ah mais bon je ne sais pas si c'est j'espère que c'est pas c'est pas un de mes modérateurs qui fait ça non bon je pense pas je pense pas je pense pas peut-être qu'ils sont partis les architectiens aiment trop utiliser les éléments géométriques variables c'est à dire qu'ils ne sont pas constants ils ne sont pas cohérents ce qui n'a pas été valable hier ne doit pas être valable aujourd'hui mais tu vas voir qu'ils feront l'inverse 4 ça les arrange donc c'est un peu ça c'est ce que moi j'avais à dire merci Solide Manu en tout cas merci alors Serge Hadze je t'écoute Serge Serge Hadze oui à vous oui il s'en est alors qu'elle est bonne par rapport à tout cela oui il s'en est ok d'accord bon vous savez en 2010 comme quelqu'un l'a dit quand les PV montent à la CEI ça va aussi au conseil constitutionnel donc quand les députés des résultats partiels ont été échus et qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de proclamer quoi que ce soit immédiatement le conseil constitutionnel prend la main sur le processus c'est ce que dit la loi et donc le conseil constitutionnel attend à son niveau les éventuelles réclamations en irrégularité et donc quand un des candidats fait ses observations sur les zones où il y a eu des irrégularités et qu'il envoie ses preuves ses éléments factuels le conseil constitutionnel souverainement apprécie et prend une décision souveraine c'est cette décision souveraine là qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée en premier et en dernier recours et c'est ça qui fait force de loi donc pour les élections de 2010 la seule décision de l'ordre juridique de notre architecture juridique constitutionnelle en Côte d'Ivoire c'est celle qui proclame le président Laurent Gbagbo Finker il n'y a pas d'autre maintenant il y a le règlement politique qui arrive après au niveau du règlement politique on avait le choix entre se faire la guerre ou bien reconter les voix le président Gbagbo a choisi l'option de reconter les voix ça c'est dans le cadre de la recherche de solutions politiques cette voix là a été refusée et le camp adverse a choisi de faire la guerre parce qu'ils étaient appuyés par un certain nombre de puissances il y a eu 3000 morts je signale je signale que quelques mois après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire en Haïti étaient organisées des élections présidentielles organisées entièrement financées par l'ONU et un des candidats a été déclaré vainqueur un autre a été déclaré perdant et celui qui a été déclaré perdant a demandé le recontage des voix élection organisée par l'ONU et effectivement les voix ont été recontées sous le parrainage je répète de l'ONU on a reconté les PV on a reconté les bulletins et celui que la commission électorale avait déclaré perdant a été à l'unanimité reconnu comme le vainqueur je crois que c'était l'ancien chanteur à Martelly où je me souviens plus trop bien de son nom mais ça a été un cas flagrant de recontage des voix qui venait juste après nous notre élection où on estimait que le recontage des voix là c'était quelque chose d'extraordinaire on a eu un cas palpable où la même ONU a reconté les voix en Haïti je cite bien le pays juste quelques mois même pas un an après nos élections donc vous voyez mais simplement comme on était dans une logique de force on a utilisé la force ok ça on va dire que ça appartient désormais à l'histoire ça appartient désormais aux faits accomplis par rapport à 2015 vous voyez souvent il est bon je le dis souvent parce que généralement nos débats c'est toujours autour du même sujet donc ce qui fait qu'en termes de philosophie politique vous êtes obligé de répéter les mêmes citations c'est un juriste un grand juriste allemand Carl Schmitt qui disait qu'en réalité la politique c'est la désignation de l'ennemi ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous décidez de faire la politique vous désignez en même temps un certain nombre de choses contre lesquelles vous allez combattre et qui constituent l'objet de votre engagement politique par exemple je me bats contre la corruption la corruption devient mon ennemi je me bats contre les détournements de fonds comme ceux qu'on observe actuellement sous le régime RHDP là donc les détournements de fonds deviennent mon ennemi de pratiquement depuis sa formation je crois en 1994 jusqu'en 2010 le RDR d'alors avait correctement désigné son ennemi son ennemi c'était quoi ? c'était la lutte pour des élections inclusives des élections transparentes et des élections ouvertes à tous retenez bien ces trois éléments là des élections transparentes inclusives et ouvertes à tous et pour ces trois éléments là le RDR s'est allié à une rébellion et puis on a connu la suite en Côte d'Ivoire le pays a été divisé en deux et nous sommes allés de règlement politique en règlement politique finalement ce même RDR est arrivé au pouvoir par les voix dont nous venons de parler et aujourd'hui c'est ce RDR devenu RHDP là qui aujourd'hui organise des élections non transparentes non inclusives et fermées à tous je répète c'est ce même RDR là qui aujourd'hui organise des élections non inclusives non transparentes et non ouvertes à tous mais il faut que nous acceptions de désigner cela comme notre ennemi il faut que nous nous acceptions de dire ok l'ennemi de la Côte d'Ivoire c'est une élection non transparente l'ennemi de notre engagement politique c'est une élection qui ne soit pas inclusive l'ennemi de notre détermination politique c'est une élection qui soit truquée et c'est cela qui doit fonder notre engagement pour les élections de 2025 le président Alassane Ouattara et son RHDP par leur manigance politique ou j'allais dire leur manigance juridico-politique se sont mis eux-mêmes dans une impasse notre rôle n'est pas de fléchir devant l'impasse devant laquelle eux-mêmes se sont ou bien devant l'impasse où eux-mêmes se trouvent non il faut leur dire que les élections de 2025 doivent être transparentes doivent être ouvertes à tous et doivent être inclusives ça doit être un principe non négociable la CEI n'est plus notre interlocuteur c'est fini que le RHDP se débrouille pour résoudre la situation dans laquelle elle est en train d'enfermer le pays elle dispose de plusieurs leviers un le levier le levier de la décision de la cour africaine des droits de l'homme qui a dit qu'il faut réintégrer le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sur la liste électorale il suffit juste dans l'ordre juridique ivoirien de mener des procédures d'exécuature c'est-à-dire appliquer une décision d'une cour internationale dans notre agencement juridique ivoirien c'est une procédure d'exécuature parce que au moment où cette cour-là prenait cette décision nous étions partis à cette cour donc cette décision s'impose à notre ordre juridique donc il y a cette voie-là qui existe il y a la voie législative il faut que le président Alassane Ouattara et son parti qui nous a mis dans cette impasse s'ils le veulent ils prennent une loi d'amnestie ou bien la loi d'amnestie existante de 2018 là qui avait libéré en son temps on peut toujours l'amender parce que c'est une loi et puis l'étendre aux restrictions qu'eux-mêmes ils avaient porté à cette loi parce que le président Bagot n'en a pas bénéficié simplement du fait qu'ils avaient dit qu'en 2018 les affaires en cours au niveau des juridictions internationales n'étaient pas concernées donc ce blocage-là on peut le lever par amendement de cette loi d'amnestie de 2018 pour l'étendre à un plus grand nombre donc ça c'est une deuxième possibilité au sein du à la possibilité du RDR du RHDP ou bien ils peuvent encore eux-mêmes décider en vertu des pouvoirs exceptionnels du chef de l'état il peut prendre une décision exceptionnelle en vue d'intégrer les candidats qui ont été injustement retirés de la liste électorale donc vous voyez la balle est dans le camp du RHDP mais simplement par amnésie politique par suffisance politique par condescendance politique ils se disent on est les plus forts on sera toujours les plus forts on est les seuls sur la place personne ne peut rien contre nous donc on fait ce qu'on peut faire et puis il n'y a rien mais c'est une logique suicidaire quand on tient compte de l'environnement sous-régional aujourd'hui observez l'environnement sous-régional vous pensez que c'est un environnement qui favorise que la Côte d'Ivoire se permette des élections non inclusives, non transparentes et non ouvertes à tous quand vous regardez l'environnement sous-régional est-ce que j'ai besoin de donner plus de détails que ça ? alors c'est une bonne question donc demandons pardon à nos frères du RHDP de faire ma chine à l'arrière il est encore temps merci M. Serhatse en tout cas pour votre analyse et votre participation grand merci on va attendre que Soro Kirina prenne la parole de fin et on se séparera tranquillement en ce qui concerne ce panel pour que je puisse donner ma conclusion avec toutes ces interventions M. Soro Kirina, à vous la parole Ok, moi je vais vous faire écouter un tout petit audio de deux minutes sur les résultats donnés par la CEI malheureusement qu'au courant est parti c'était surtout à lui que c'était à adresser même moi bref, donc écoutez un peu cet audio là la démonstration ci-dessous montre que les chiffres annoncés par Yusuf Bakayoko sur France 24 inclut plus de 500 000 voix fictives en faveur d'Alassane Ouattara Démonstration Voici en résumé ce qu'il a déclaré Gbagbo Laurent 2 107 055 voix soit 45,90% des suffrages exprimés Alassane Ouattara 2 483 164 voix soit 54,10% des suffrages exprimés Un simple calcul arithmétique permet d'obtenir un total des suffrages exprimés de 4 590 219 Retenez ce chiffre Cela représente le nombre de votants pour Gbagbo et Ouattara combinés Rappelons-nous que la CEI avait annoncé le nombre total d'inscrits à cette élection qui s'élevait à 5 776 784 personnes Source, Sagem, Sécurité Contre toute attente, ce nombre est passé à 5 784 490 lors de la proclamation des résultats du premier tour Source Abidjan.net L'écart de 7 706 voix n'est pas énorme et n'a pas eu d'impact significatif Cependant, puisque cet écart a été accepté par tous au premier tour Nous allons, par jurisprudence, adopter le chiffre de 5 784 490 Retenez ce chiffre comme nombre d'inscrits pour le second tour D'ailleurs, ce nombre ne devrait pas varier entre les deux tours d'une même élection Total des inscrits 5 784 490 Jbagbo 2 107 055 voix, soit 45,90% Alassane Ouattara 2 483 164 voix, soit 54,10% Total des voix 4 590 219, soit 100% Taux de participation 79,35% Toujours à partir des chiffres communiqués par Youssouf Bakayoko sur France 24 Il apparaît que ce second tour a connu un taux de participation de 79,35% 4 590 219, divisé par 784 490 Il n'a cependant pas précisé le nombre de bulletins nuls Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que l'affluence n'était pas la même au second tour qu'au premier Tous les experts, y compris ceux de la CEI, ont estimé le taux de participation à 70% Il y a donc un problème C'est une incohérence flagrante Voyons pourquoi La différence entre les taux de participation est de 79,35% moins 70% 9,35% Cela peut sembler petit, mais voyons combien de personnes cela représente En multipliant le nombre d'inscrits par cet écart, on obtient 540 850 personnes Retenez ce chiffre Je vous présente maintenant les statistiques du premier tour dans les zones CNO, hors région Valais du Bandama Savanne, 318 147 votants Danguel, 66 110 votants Worodougou, 91 993 votants Buffing, 38 766 votants Total, 515 056 votants dans les zones CNO, hors région Valais du Bandama Si l'on compare ce chiffre avec celui de l'écart entre les taux de participation, 540 850, on remarque que les deux chiffres sont très proches, avec une différence de 25 000 personnes Conclusion 1. Compte tenu des preuves d'irrégularité, d'exaction et de fraude dans les zones CNO, il est légitime de penser qu'il y a eu une fraude massive de plus de 500 000 voix Cela peut même être interprété comme un double vote le même jour dans ces zones Catastrophe démocratique Qui profite de cette fraude à grande échelle ? La réponse est évidente Alassane Ouattara, si l'on se base sur le déroulement des événements Quel serait donc le véritable score d'Alassane Ouattara ? Pour le savoir, il suffit de retirer les 9,35% de votants fictifs des voix d'Alassane Ouattara On obtient alors le tableau suivant Total des inscrits 5 744 490 Joubagbo 2 107 055 voix, soit 52,4% Alassane Ouattara, 1 942 088 voix, soit 47,86% Total 4 049 143 voix, soit 100% Taux de participation, 70%, écart de voix attribuable au bourrage des urnes dans les zones CNO, 541 076 voix Conclusion 2 Laurent Gbagbo est le véritable vainqueur de cette élection, selon les données fournies par Youssouf Bakayoko Voilà, bon, ça a été un peu complexe avec les chiffres, sinon c'est un article de Mediapath, que Mediapath avait sorti dans le temps et puis les gens ont transformé ça en audio avec les IAL Donc dans cet article, il a dit très clairement que même si on se basait sur les résultats donnés par Youssouf Bakayoko, quand on analyse bien les chiffres, on se rend compte qu'il y a plus de 500 000 voix qui ont été ajoutées sur les voix d'Alassane Ouattara au Nord Et c'est certainement de ça dont parlait le président Laurent Gbagbo, quand il était à la CPI et il a dit qu'il y a eu plus de 500 000 voix qui ont été ajoutées sur mon adversaire, sur les voix de mon adversaire, c'était de ça dont il parlait Malheureusement, Kokora Onzi est descendu, je voulais qu'il écoute ça et puis il allait comparer avec ses chiffres dont il parlait là-bas pour voir s'il était vraiment aussi cohérent qu'il pensait être Voilà, donc moi je vais conclure rapidement, je ne vais pas trop développer comme il se fait tard, je m'ai dit que si le RHDP était sur des résultats dont il disposait, la meilleure des manières de confondre le président Laurent Gbagbo et son camp C'était tout simplement d'accepter le recontage des voix, il fallait tout simplement accepter le recontage des voix, parce que la reprise des élections, que ce soit partiellement ou totalement, était purement et simplement impossible dans les conditions de l'époque Le Nord était coupé en deux avec des rebelles armés, c'est parce que c'était coupé en deux, c'est parce qu'il y avait une zone contrôlée par les rebelles qu'il y a eu fraude Et ce sont ces fraudes là qui ont provoqué le contentieux, donc demander à ce qu'on reprenne les élections dans ces mêmes conditions, c'est refaire les mêmes choses, la même cause produit, les mêmes effets On va aller reprendre des élections dans une zone qui est contrôlée par les rebelles, il va encore avoir des irrégularités et on va se retrouver dans les mêmes problèmes Parce qu'on ne pourrait pas désarmer en 45 jours, selon l'article 64, les élections devraient être annulées et reprises en 45 jours Le désarmement, on a pris près depuis 2002 jusqu'à 2010, on n'a pas pu désarmer les rebelles, c'est pas en 45 jours, on allait le faire, donc reprendre les élections était suffisamment impossible Il fallait tout simplement accepter le recontage des voix, ils disent que ça, ça ne fait pas partie du code électoral Mais le conseil constitutionnel dispose d'un pouvoir de réforme qui peut lui permettre de statuer sur la faisabilité ou pas d'un recontage des voix C'est un pouvoir constitutionnel qui existe même en absence de test, ça c'est connu de tous, ça ne s'applique pas à tout Il n'y a pas un pays en Afrique ici où il y a eu une reprise des élections quand il y avait des contentieux de ce genre Je n'ai pas eu, je n'ai pas dans ma mémoire un événement pareil, je ne vois pas, c'est pas encore du pouvoir qu'on allait le faire Donc, conclusion, c'est Gbagbo qui a gagné les élections en 2010 Maintenant pour 2020, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est de préparer vos armes Voilà, allez-y vous amez, préparez les armes parce que c'est la seule et unique manière d'en vivre Wattra au pouvoir C'est de préparer les armes, je ne vois pas d'autres méthodes Tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est de belles paroles Il ne va pas quitter le pouvoir sans la force Donc, c'est ma conclusion qui est là, merci beaucoup à tous et bonne soirée Merci, merci à tous les participants Et encore désolé pour ceux qui ont fait leurs demandes Je vois qu'il y a 10 demandes en attente Mais ça sera certainement pour un autre jour, peut-être demain Où nous aurons à échanger sur un autre sujet Je sais que c'est un sujet qui passionne tant Qui, certainement, dans quelques années, au gré de l'histoire Les choses seront à nouveau révélées Mais il est intéressant pour nous de faire ce travail là Que l'on soit pour ou contre de réflexion C'est un travail qui nous permettra aussi De sensibiliser dans l'avenir Et de prévenir ceux qui se présagent à l'horizon Nous avons eu des participants évoquant de la philosophie D'autres des démonstrations arithmétiques Et d'autres aussi du droit C'est cela aussi la qualité des panels Mesdames et messieurs J'espère que vous avez pris plaisir En tout cas à écouter Tous ces différents intervenants Qui ont apporté leur pierre à l'édifice Et les débats, ou le débat, en tout cas, étaient agités, drôles Et en même temps, pédagogiques J'espère que chacun de nous a pu tirer du positif De tout ce qui a été dit de part et d'autre Et rendez-vous pour un spécial Flash Info Ou une autre chronique sur un thème précis Mesdames et messieurs, je vous remercie C'est Anne Saint-Onglant Et je vous dis à une prochaine Ceux qui ont apprécié Si vous voulez envoyer des messages d'encouragement Ceux qui n'ont pas apprécié aussi Envoyez aussi des messages de mécontentement Nous sommes prenneurs Merci Pour tous ceux qui nous ont offert des cadeaux Tous ceux qui ont partagé également Et tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie Jusqu'au bout à écouter Et encore mes sincères excuses A tous ceux qui ont fait leurs demandes Et qui n'ont pas pu monter sur ce panel Voilà mes excuses Et je pense que sur les prochains Bien évidemment vous êtes les bienvenus Et vous montrez Merci et bonne soirée à toutes et chacun Au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci